Regardez dans le ciel, c'est un avion, c'est une sorcière, c'est Spider-Man, c'est un requin, c'est Iron Man ! Eh bien non, c'est l'épisode 46 de Coop et Canap ! Ce n'est pas le podcast que la ville mérite, mais celui dont la ville a besoin ! Et salut à tous, salut à toutes ! Hello ! Et bienvenue dans cet épisode 46 de Coop et Canap ! Sponsorisé par Strepsil, pour coller le mot de gore ! Désolé, j'ai la voix de Barry White, c'est énorme ! Bienvenue à tous, salut William ! Salut Nico, salut tout le monde ! Salut John ! Salut ! Et salut Vincent ! Et bien le bon jour ! Et salut à vous qui nous écoutez pour ce nouvel épisode de Coop et Canap, le dernier de 2022 ! Rendez-vous compte ! Eh oui déjà ! Après on revient en 2023, attention ! Ça va aller ! Ah bon ? Euh oui ! Ah merde ! T'as pas eu le mémo ? J'étais là sur un CDD Vincent ! C'est vrai, c'est ça ! On va pas renoubler les gars ! Il va falloir renoubler après un DC ! Tu vas passer voir la RH ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coop et Canap ! Un épisode exceptionnel, puisque nous allons parler non pas de un, mais de deux jeux Marvel ! Rendez-vous compte, je pensais jamais que ça arrive ! Wow, non ! Marvelicious ! Marvelicious ! Mais avant de parler de ces jeux, j'aimerais d'abord vous attirer votre attention sur le fait que nous avons sorti un nouvel épisode de Supersport 3000, car oui, nous sommes en plein calendrier de l'Avent Coop et Canap ! Si vous nous suivez sur Twitter, vous allez voir tous les jours des petites sucreries que nous vous avons préparées ! Alors il y a... Spoiler ! Spoiler alert ! Il y a beaucoup de mèmes ! Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de mèmes ! Ouais ! Non mais il y a beaucoup de mèmes ! Il y a des rébus, il y a des mèmes, il y a bien sûr des annonces de serie ! Il y a des mèmes aussi ! T'as oublié de me dire ! Je l'ai dit les mèmes ? Non, pas encore ! Non, mais il y a beaucoup de mèmes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup ! Il y a... Il y aura des jeux concours aussi qui vont pas tarder à arriver ! Et il y a bien entendu un lien vers notre Discord, il y a le lien vers notre TikTok ! Notre TikTok ! Quoi ? Un boomer ! Ouais, ouais ! Salut les jeunes ! J'adore ce logiciel ! J'ai installé l'application mobile ! Ouais, moi aussi sur mon smartphone ! Le TikTok sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous nos clips les plus truculents ! Mais aussi, bien sûr, un lien vers le Discord ! Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir cette année, votez-vous aussi pour le Gauthier ! Alors... Gauthier ? Mais qu'est-ce que donc le Gauthier, Nico ? Le Gauthier, c'est le jeu de l'année, puisque vous le savez sans doute... Pas ! Mais début janvier, nous allons faire en direct sur Twitch la cérémonie du Gauthier ! On n'a pas encore mis... Oui, d'ailleurs, il fallait qu'on parle de ça, il faut qu'on mette la date ! Mais nous allons faire l'épisode du Gauthier en direct sur Twitch ! Vous allez pouvoir y participer, comme l'année dernière, en mettant des vétos sur les jeux que vous voulez voir préserver ! Donc ça, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir participer à ça début janvier ! Inscrivez-vous bien sur nos réseaux sociaux pour avoir toutes les infos ! Mais en plus de ça, sur notre Discord, vous allez pouvoir participer à une sorte de sondage sur quel est vous, vous, la commu, votre Gauthier ! Et ce résultat aura aussi une incidence, pardon, sur le Gauthier, le classement final du Gauthier ! Incroyable ! Incroyable ! Ça, c'est vraiment très... L'immersion ! Ah, mais l'immersion est folle ! C'est vraiment multi-réseau, enfin bref, j'en passe, et des meilleurs ! Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez de toute façon être tenu au courant de tout ça, mettez-vous sur notre Twitter, qui reste encore la façon sur laquelle, le réseau, pardon, sur lequel on communique le plus ce genre de choses ! Au programme de cet épisode 46 de Coop et Canap ! On va démarrer par un round de news, comme d'habitude, on parlera de Marvel Snap, de Raft, de Marvel Midnight Sun, putain, deux jeux Marvel ! De The Night Witch ! Il y aura bien sûr la rubrique habituelle, un quiz que je vous ai concocté et que je vous promets fameux ! Une rubrique, bien sûr, dans le viseur, je peux pas, j'épicine, et on vous fera des gros bisous ! Et on se donnera rendez-vous début janvier, donc, pour l'épisode du Gauthier ! Est-ce que les copains vous êtes prêts pour l'épisode 46 de Coop et Canap ? Oui ! Eh bien, c'est parti, épisode 46, let's go ! Et l'épisode 46 ne pouvait pas démarrer sans sa news Pokémon William, par pitié, parle-nous-en ! J'ai l'impression que c'est un jeu qui a pas trop flopé ! C'est ça ! Carton de Pokémon ou Pokémon en carton ? Telle est la question ! Oh le titre ! Et la réponse, c'est les deux ! C'est les deux ! Parce qu'en trois jours de commercialisation, Pokémon, en fait, écarlate et violet, s'est en effet écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde ! Cela fait donc du lentement de Pokémon ? C'est un chiffre... Ça fait beaucoup, quand même ! Non, 10 millions, le chiffre en lui-même, c'est d'accord, mais c'est dans le contexte qu'il est incroyable ! Oui, sachant qu'un God of War, qui est un peu le blockbuster de PlayStation, c'est 5 millions en 5 jours ! Donc là, on est sur 10 millions en 3 jours ! C'est la plus grosse sortie de l'histoire de Nintendo et en plus laisse à penser que ça va devenir non seulement le jeu le plus vendu en licence Pokémon, mais en fait le jeu le plus vendu sur Switch ! Ah oui, tout à fait ! Alors qu'en parallèle, il est claqué au sol ! C'est-à-dire qu'il est éclaté, genre il y a des bugs de partout, il y a des fuites de mémoire ! Alors j'ai réussi à m'en sortir pas trop mal avec les fuites de mémoire ! Oui, parce que toi, tu as joué un bon moment quand même ! J'ai joué un bon moment, mais en fait, c'est une fuite de mémoire ! Donc si tu kills l'application toutes les deux heures, tu n'as pas trop de bugs ! Ah, mais ça va, il suffit d'avoir le walk-around ! Et même si tu fais ça, ok, ça ne plante pas, mais il est dégueulasse ! C'est-à-dire que tu as des textures avec des gros carrés qui se répètent, c'est fou de sortir un jeu comme ça ! Et en même temps, on ne peut pas leur donner tort, parce qu'ils en vendent, ils ont cassé tous les records ! Mais je l'ai acheté en plus ! Moi, ça me débecte ! Oui, mais le pire, c'est que je cautionne ! C'est ça, ça m'insupporte et je cautionne ! Voilà, je te le dis, tu m'insupportes ! En même temps, c'est un Pokémon ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un Pokémon, j'avais envie d'y jouer ! C'est le mélange de « Ah, j'avais envie de jouer à un Pokémon et je m'amuse ! » Et en même temps, c'est de la grosse merde ! Mais c'est ça qui est fou ! Ah ! Et le pire, c'est qu'ils ne vont pas s'améliorer non plus ! C'est ça que tu sais ! En fait, si tu veux, le gros problème de Pokémon, c'est que c'est une licence qui doit sortir ! C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans le manga Pokémon, l'anime Pokémon, il y a deux semaines, il est devenu champion ! Donc ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que deux semaines plus tard, il fallait sortir le nouveau jeu qui va lancer le nouvel arc de l'anime ! En fait, c'est un jeu qui est prisonnier de son système économique ! C'est-à-dire que les équipes n'ont pas plus de temps pour le faire, parce que de toute façon, personne ne leur lassera jamais plus de temps pour le terminer ! Même question de temps, ils partent avec un moteur, la base du moteur du jeu, c'était pour faire le Pokémon Go ! Enfin, c'est le même studio qui faisait le Pokémon Go ! Ils ne partent pas from scratch avec un jeu, comme tu dis, où tu as plusieurs années pour... Oui, mais ils n'ont jamais le temps de l'améliorer ! C'est ça qui est terrible ! Et c'est ça, le pire, c'est que ça ne va pas aller en s'améliorant, parce qu'en plus, ils pètent les records ! Et le jeu n'est pas mauvais ! Encore une fois, le jeu n'est pas mauvais ! Il y a quoi de mieux ou de différent que les autres ? C'est un Pokémon Go ! Mais non, mais... Non, non, au niveau de... C'est un monde ouvert, tu peux le partir dans n'importe quel sens ! Donc, au niveau du gameplay, il y a des trucs, et ça marche bien ! C'est juste qu'il est dégueulasse ! C'est-à-dire qu'ils ont révolutionné Pokémon en mettant un monde ouvert ? Non, mais il n'y a pas que ça ! Il n'y a pas que ça ! Non, mais par exemple, l'attrapage de Pokémon est beaucoup plus rapide ! Enfin, tu vois, tu es beaucoup moins dans ce genre de trucs ! Et en fait, tu perds beaucoup moins de temps ! C'est un patch note ! C'est vrai que c'est plus un patch note ! C'est ça, le Pokémon ! C'est un peu le FIFA du Pokémon ! Ah oui ! Oh, il a dit les termes ! Oh, le bâtard, il a dit les termes ! Non, mais t'as raison ! Moi, ce qui me fait... Bon, après, ce n'est pas du tout les mêmes conditions de développement, mais ce qui n'a pas du tout été accepté par 90% des joueurs sur Cyberpunk, est accepté par la majorité des joueurs sur Pokémon ! Tout à fait ! Sauf qu'il y a deux parallèles, genre Cyberpunk, c'est genre 9 ans de développement, je ne sais plus, donc à un moment donné, les gars, voilà ! Ouais ! Et Pokémon, c'est, en fait, on va dire, c'est un an ! Ouais, quasiment ! J'ai pas léché, mais s'il faut, ils bossent que dessus depuis un an ! Et c'est vrai que c'est inadmissible, parce que... Mais pas pour la sortie du truc, c'est... Mais même pas pour les équipes de devs ! Voilà, c'est ce que fait Pokémon Company et tout derrière, ça, c'est abusé ! Parce qu'au final, ils vont continuer à faire ça pour le côté... Bah, ils doivent sortir un jeu ! Mais tant qu'ils n'auront pas, et on le sait, on bosse tous dans le développement, c'est pas parce que tu doubles ton nombre de devs que tu sortiras un meilleur jeu dans les temps ! Absolument ! Il y a un moment donné... Neuf femmes enceintes ne font pas un bébé en un mois ! Et voilà ! Exactement ! Merci Pascal ! Il a dit les termes ! Donc voilà pour Pokémon qui n'en finit plus de se vendre ! Ça quand même, c'est vrai que c'est un succès intergénérationnel qui est quand même assez fou ! En parlant de succès international, moi je vais vous parler de Fortnite, chapitre 4 ! Waouh ! Ah ouais ! Je suis trop content de t'en parler ! On parle de Marvel, on parle de Fortnite ! Non mais c'est ça, mais c'est quoi cet épisode ? C'est jeuxvideo.com ! C'est jeuxvideo.com ou quoi ? C'est le multivers ! C'est le multivers ! Putain, mais c'est incroyable ! Copé Canapel, 10 ans de moins ! Ouais, exactement ! Je vais aller faire du skate après les plus de ça ! Le nouveau chapitre de Fortnite ! Les jeunes ne font pas de skate ! Non mais plus, j'en ai jamais fait, donc j'ai jamais réussi ! Le nouveau chapitre de Fortnite est sorti, eh oui ! Alors avec elle, bien entendu, des nouveaux skins ! On a le nouveau Doom Slayer, le Doom Slayer, qui rentre dans le roster des skins de Fortnite ! My Hero Academia aussi ! Ouais, il y a des personnages de My Hero Academia, effectivement ! Ils sont forts, parce que ça me donne envie d'y jouer du coup ! Dragon Ball, c'est clairement le truc ! Putain, il faut que j'y aille ! Il a 12 ans ! Il y a une nouvelle île, il y a des objets de soins inédits, j'y ai un peu joué ! Il y a de la moto ! Il y a de la moto ! Il y a de la moto ! Mais vous vous dites bien que non, je ne suis pas le nouveau patron de GameCult et je ne souhaite pas juste vous abreuver de news pour vous faire cliquer ! Ce qui est vraiment intéressant dans cette news, c'est qu'elle apporte au jeu un nouveau moteur, l'Unreal Engine 5 ! Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est le premier jeu commercial qui utilise Unreal Engine 5 ! Et oui, la nouvelle mouture où il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière au Game Awards, il y avait eu une démo technique de Matrix qui était extrêmement impressionnante, qui avait un petit peu tourné sur Play 5. Et bien voilà, le premier jeu sorti avec ce moteur-là, c'est l'Unreal Engine 5. Ce n'est pas un peu overkill, Fortnite, avec Unreal Engine 5 ? Alors, oui et non ! Oui et non ! Parce que Fortnite, pour y avoir joué, c'est un jeu qui rame un peu quand même. Il faut vraiment une bonne machine pour le faire tourner. L'Unreal Engine 5, ça permet, donc c'est le moteur de jeu sur lequel est développé Fortnite, ça permet, si tu veux, d'avoir des meilleures performances pour des meilleurs graphismes. Et en fait, en jeu, ce n'est pas rien. En fait, au programme de l'Unreal Engine 5, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une nouvelle gestion des éclairages, ray tracing, tout ça, je ne vous apprends rien, des textures de haute qualité sans souci de performance, et il y a la possibilité de modéliser des objets en jeu, juste en les scannant IRL, et que ça pop dans le jeu. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon AK-47 que j'ai à la maison, si je la scanne, bam ! Exactement, Vincent ! Mais je vais appeler les flics, mais oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ce n'est pas tout, je suis allé me promener, moi, un petit peu, du coup, dans ce nouveau Fortnite, voir un petit peu ce qui... Mais ce n'est pas vrai, tu as déjà lancé Fortnite sans moi ? Oui, oui, oui ! Parce que je me suis dit, mais alors, mais à quoi ça ressemble ? Et effectivement, eh bien, force est de constater que ça ressemble presque à un Fortnite 2. Ils ont, en fait... John, il a vu mon regard, il sait très bien que je lui ai parlé d'Overwatch. Let's go ! Non, mais ça ressemble presque à un Fortnite 2, dans le sens où, effectivement, visuellement, eh bien, ça a pris... Ouais, ce n'est pas le même jeu. Alors, ce n'est pas vrai, ça serait un peu mentir de dire ça, mais effectivement, ils ont mis... Enfin, le jeu est beaucoup plus coloré, il y a beaucoup plus d'effets, un petit peu 3D, sympa, d'éclairage, etc. Et franchement, ça a de la tête. Au niveau éclairage, ça ne t'appasse pas mal. J'ai vu des captures d'écran. En fait, je pensais que c'était les images de promo, tu sais. Ah oui ! Mais pas du tout, en fait. Il y a des images in-game. Bon, alors, je suppose que sur une config de ouf, mais waouh, c'était bluffant, quoi. Mais c'est bluffant. Alors, effectivement, par contre, ça a toujours tendance à ramer parce que je pense qu'ils ont mis la gomme. Mais franchement, c'est... Ouais, ça... Enfin, pour moi, ça n'a quasiment rien à voir. C'est vraiment très joli. Et ils ont fait... Bon, ben, let's go ! Et pourquoi ils ne jouent pas vers l'or ? Et pourquoi ils ne jouent pas vers l'or ? Avec le Marine 185 ? Ah bah ça, tu prends un billet pour le Japon et tu vas leur demander... Mais non, franchement, c'est super chouette. Et puis pareil, forcément, pour montrer un petit peu les muscles et pour montrer un petit peu leur moteur, ben, ils ont fait une île exprès pour. Alors, t'as toute une zone de glace où tu vas pouvoir voir des reflets qui vont sortir des différents stalactites, stalagmites, etc. T'as toute une zone automnale, une zone printanière avec des parterres de fleurs qui sont vraiment, pour le coup, extrêmement colorées. Enfin, ça change la donne pour un jour. Doucement, Nico. Ouais, je sais. Je me laissais passer. Ça change vachement la donne. Et franchement, ben... Ouais, force est de constater que ça a de la gueule. Voilà, ça a de la gueule. L'Undry Engine 5 sur Fortnite, ben, ça a de la lue. Et le fait que... Et par rapport à certains skins qui ont débarqué, il y en a qui ont chouiné sur Twitter parce qu'ils sont pas contents de voir certains skins débarquer des trucs de gros badass. Pourquoi ça débarque dans Fortnite ? Mais pour le pot. Non. Moi, j'ai joué Kratos avec une AK-47. Il faudra peut-être que tu lui payes 20 balles. Ouais, mais bon... Ouais, tu sais. Maintenant que j'ai un enfant, mes choix... Quand même. Mes choix... C'est Kratos, hein. Donc voilà, c'était plus la news tech. Il faut savoir que sur cette Unreal Engine 4 vont être construits des jeux comme BioShock 5, pardon. Vont être construits des jeux comme BioShock 4, les nouveaux The Witcher. Donc, enfin, pour le coup, c'est vachement chouette de se dire, ben, ça y est, l'avenir du jeu vidéo commence à se dessiner petit à petit avec ce nouvel engin. Pardon. La suite du programme. Justement, on va parler des jeux en quatre. C'est Diablo, c'est Vincent qui va nous parler de ce jeu. Mais pourquoi fait-il donc parler de lui ? Alors, ça fait un moment qu'il fait plus ou moins parler de lui. Pour le coup. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une bêta super secrète sous NDA. Donc, ils n'ont pas le droit d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accès à Diablo 4 en test. Et ils ont signé des papiers qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler du tout. Et genre, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ont la bêta. Ils n'ont pas le droit de montrer d'images et tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment en test. Le jeu arrive et il était prévu pour arriver. Oui, alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit. Mais par contre, je crois que vu qu'il y a eu ce dont tu vas nous parler, du coup, aujourd'hui, ils ont un peu lâché les chevaux parce que j'ai vu qu'il y avait des previews ou des trucs comme ça qui étaient sortis. Et je pense que c'est parce que, justement, il y a eu ça. Vas-y, Vincent. Oui, parce qu'en fait, il était prévu pour quelque chose comme le 23 avril, un truc comme ça. Donc, ils ont annoncé qu'il serait en retard. Et par contre, il y a une date qui a vraiment été officielle. Enfin non, elle n'est pas officielle. Elle sera officialisée demain soir. Mais a priori, elle a leaké. Ce serait donc le 5 juin 2023 que sortirait Diablo 4. Et moi, pour le coup, ça m'a eu pas mal parce que je n'ai pas joué au 3. Le 2, je l'avais beaucoup joué quand j'étais plus minot. Et j'ai vraiment bien envie de me lancer dans l'aventure. Le 3, on y a joué sur le tard quand on était sortis sur Switch. Et c'était bien d'ailleurs sur Switch. On a bien rigolé. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Et là, j'ai vu un petit peu justement les previews qui sont tombés aujourd'hui. Alors, on enregistre le mercredi 7 décembre. Il faut savoir que les Game Awards, donc c'est dans la nuit du 8 au 9 décembre. D'ailleurs, on fera quelques prédictions à ce sujet tout à l'heure. Mais voilà, globalement, les quelques bribes de previews que j'ai lues aujourd'hui disaient que ouais, non, ça allait être un gros jeu de Hardcore. Au niveau, je pense, au niveau du gameplay, j'ai pas trop peur. C'est juste au niveau du modèle économique. C'est juste ça qui me fait peur. Il faut attendre la sortie. Le gameplay, voilà. Un petit demi-million pour atteindre le niveau 80. Mais oui. Ça va être du Battle Pass, mais 100%. Ah oui, ça va être terrible. Ça va être terrifiant. Ça va être terrifiant. Donc voilà, ouais. Et non, mais pour le coup, j'en ai lu que du bon. Et oui, on sait aussi le poids qu'il aura. Oui, c'est pas trop intéressant, mais il fera 80 gigaoctets. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je vais pas le télécharger. Nicolas, tu vas voir la fibre. Qui prépare. Soon. Mais soon. Lourd, lourd, elle arrive. Lourd, elle arrive fort, fort dans ma rue, là. Ouais, donc voilà, Diablo 4, effectivement, qui commence à se faire à pointer le bout de son nez. Alors, il faut savoir que le 5 juin, c'est un lundi. Et un lundi, eh bien, normalement, les jeux sortent plutôt les gros jeux comme ça, le jeudi ou le vendredi. Donc, est-ce que c'est vraiment la date définitive ? Non, ok, bah... On sait pas, on sait pas. Parce qu'ils savent que les gens vont prendre leur semaine, quoi. Ouais, sinon, c'est pas une mauvaise idée, du coup. C'est pas une mauvaise idée. De toute façon, ils vont prendre leur semaine, donc il faut tout sortir le lundi. Comme ça, ils ont un dernier week-end tranquille et après, l'autoroute. Sauf que le lundi, il va pas tourner parce que c'est quand même un jeu bizarre. C'est pour la première fois que le vendredi va par deux, trois jours avant qu'il soit stable et que tu puisses le télécharger. Mais tu sais que t'as peut-être raison, c'est que c'est que les gens... Non, alors ça, je le sens bien gros comme une maison et on verra le week-end prochain si j'ai raison ou pas. C'est peut-être les gens qui auront précommandé l'édition Ultra Deluxe machin chose à 120 balles qui auront accès du lundi au mercredi alors que le jeu sort officiellement pour tout le monde. Oh là là ! C'est une belle réaction. C'est totalement ça. John, tu vas nous parler une fois n'est pas coutume de The Witcher. J'avoue. Alors, c'est vraiment en cours, mais c'est parce qu'il fallait que j'en reparle. Non, mais c'est ça. On n'a pas la question. Parce que je suis dit voilà, j'explose. Mais je suis dit 2022, on le termine sur News de The Witcher mais totalement inintéressante. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais on va encore reparler de... La dernière fois, j'avais parlé du remake de The Witcher 1. Donc, ils ont dit... Ils l'ont annoncé mais on avait rien de plus. Là, ils ont dit ça sortira pas avant The Witcher 4 sachant que The Witcher 4, c'est pas avant au moins 2-3 ans. Donc, t'imagines le remake... Ça sortira après The Witcher 4 ? Ouais. C'est le dernier truc qu'ils ont dit. En gros, ils ont dit ouais, faut pas l'attendre avant The Witcher 4. Et tu dis mais c'est quoi ? C'est 2027, votre jeu ? Bah, c'est ça, ouais. Mais donc voilà. Et ils disent que ce sera une réinterprétation moderne du premier jeu. À savoir, en gros, on prend le premier jeu mais on va le foutre dans un open world. Voilà. C'est leur truc. Mais c'est pas mal ! À voir, voilà. Pour le coup, si t'avais ressorti le premier comme ça, comme il était à l'époque... Juste en remaster... Non mais... Bah non, mais enfin... Mais en fait... C'est déjà ressortir un jeu, moi. Vous avez joué à The Witcher 3 ? Ouais. C'est quand même... Ça ressemble quand même pas mal à un open world, lui. Ah mais c'en est un. Ouais, c'en est un. C'est que le 1 l'était pas du tout. Non, le 1 l'était pas. C'est un... Je sais plus c'est quoi l'histoire du 1. C'est un remake du 1. C'est pas un remake du 1. Alors, il faut suivre en termes de chiffres. Le 1, je pense que ça doit être beaucoup plus linéaire, passage de... Voilà, pas de niveaux mais de zone en zone qui sont interconnectés mais c'est plus tu te téléportes d'une zone à l'autre pour faire des trucs. Je crois que c'était un peu ça. Et là, j'imagine ils vont se faire OK, bon, tu sais quoi on va faire toute une campagne, toute une région autour des fameuses zones comme ça le mec il peut se balader et faire ses 4 secondaires. Ça va être un truc comme ça et puis bon bah... J'espère juste que ce sera comme dans Assassin's Creed et vraiment il y aura des trucs qui s'allument de partout et tout. Ouais, c'est ça. Et puis des tours. Des tours pour monter. J'espère qu'on aura un aigle. Qu'on aura une petite capuche. J'adore The Witcher. C'est le Witcher auquel je veux jouer. Très bien, merci beaucoup. Alors avant de se quitter et de commencer à parler un petit peu des jeux auxquels on a joué ce mois-ci... On va se quitter là déjà mais on vient de commencer. Mais oui, c'est ça le nouveau Coopé Canap. On a dit qu'on faisait des episodes plus gros. C'est ça le nouveau Coopé Canap. Non mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des Game Awards. Donc les Game Awards c'est cette cérémonie de fin d'année qui est un petit peu une vitrine publicitaire sur tout l'univers du jeu vidéo pour l'année d'après. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme annonce aux Game Awards ? Voilà. J'aimerais qu'on prenne un peu les paris puis on fera un petit peu les comptes l'an prochain. Qu'est-ce qui va être annoncé ? Alors moi, personnellement, une petite date... Ah bah non, mais il y a déjà une date de sortie du nouveau Zelda. Ah bah je sais pas du coup. Bah ouais. Moi au début, je voulais... Mais là, ça a été annoncé mais je m'étais dit tiens, peut-être qu'ils parleraient enfin du prochain le Star Wars Jedi machin là. Ah bah oui, oui. Et bah oui, ils vont en parler. Ils ont dit qu'ils allaient en parler. Et moi, j'en ai déjà parlé l'an dernier, j'aimerais qu'ils reparlent Il est dans les tuyaux. Ah bah oui, pareil. Donc un petit trailer de Bioshock 4, ça serait pas dégueulasse quand même. Non, non, mais vraiment. Franchement, ouais. Moi, c'est les deux... Enfin, c'est le truc genre qui fait toujours pas parler de lui, Bioshock, pour lequel j'aimerais avoir des news. Avoir un peu plus de nouvelles. Même un petit cad qui apparaît à l'écran avec marqué Soon. Je me dis au moins je sais qu'il est toujours dans les papes. Voilà, il est toujours dans le pipe. Ouais, c'est même pas quelque chose à part. Il y a même pas marqué le développeur ou quoi. Tu dis 4, Soon. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est ça, c'est pour moi. Il y a même les gars de Metroid Prime, ils sont super contents. Enfin, tu vois, là, tu rencontres tout le monde, tu vois. William, une idée, quelque chose ? Merde, je sais plus le nom. Moi, je vais dire Skyrim sur Clio. Parce qu'il reste pas, quoi. Non, en vrai, sur ma Clio. Ah ouais, sur ta Clio, c'est vrai que tu l'as pas, toi. Mais vraiment, pas d'envie particulière. Moi, j'ai mon horizon qui est vraiment bouché par Bannerlord. J'arrive pas à me projeter plus loin. T'arrives pas à me projeter plus loin, mais c'est normal en même temps. On appelle ça un syndrome de Stockholm. Plus de nous sur le Starfield, là, on a toujours rien. C'est vrai qu'on a eu peu et on a eu mauvais parce que c'était pas terrible les news qu'on a eu. Donc, ouais, peut-être quelque chose d'un peu plus... Un peu plus agréé, quoi. Ouais, un peu plus à manger. Puis quelque chose surtout qui donnerait un peu envie. Parce que moi, la dernière fois qu'ils ont parlé de Starfield, c'était un petit peu Tristoon. Ouais, 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 c'est ça. Surtout quand ils vont te dire bon, le jeu, il pèse 250 gigas. Bah non, en fait... Bah non, en fait, on n'a pas tous ce genre de connexion. Moi, pourquoi pas aller un nouveau Mario 3D ? Voilà, la suite de Mario Odyssey, tu vois. Mario, le film, le jeu. Oh, waouh ! Et là, il sera vraiment 3D avec... Avec Chris Pratt. Avec la voix de Chris Pratt. Ah ouais, ça pour le coup. Avec des phases de gameplay où c'est du Mario Kart. Hit me, Mario ! Je ne sais pas. Excusez-moi, vous êtes Chris Pratt. Il est là avec nous. Ah ça, ouais. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passera. Quoi qu'il en soit, on ne sera absolument pas du tout frais sur l'actu puisqu'on en parlera en février. Donc voilà, vraiment, pour le coup, renseignez-vous par vous-même. N'attendez pas de notre part. Et là, tu en parles de ça et quand l'épisode sort, donc on saura déjà de quoi il s'agit. Absolument ! Ils auront genre remontré Starfield flingué. Il n'y aurait pas eu de 4 en grand écran. Ils vont annoncer Bannerlord DLC. Ouais, voilà. Vraiment, ça aurait été une catastrophe ce truc. Mais comme chaque année, comme chaque année, les Game Awards, on a toujours beaucoup d'attentes et c'est toujours une catastrophe. Donc voilà, les Game Awards qui arrivent donc dans la nuit du 8 au 9 et cet épisode sera déjà passé d'ici là. On va maintenant passer un petit peu à ce qu'on a fait de nos 10 doigts pendant ce mois qui a... Voilà. Et c'est John qui va commencer avec Marvel Snap. Je suis malade, ok ? Elle est tellement nulle de la musique. Je l'aime pas. Mais je n'y joue jamais avec le son. Bah bien sûr. Est-ce que... Ouais, toi tu faisais jouer avec les 10 doigts ? Moi, clairement pas un. C'est un seul. C'était un seul, téléphone en main et puis balance, mec. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler d'un jeu mobile. Ouais, j'ai déjà parlé une fois d'un jeu mobile par le passé. Je ne saurais redire le nom parce que je ne l'avais plus. Ouais, je ne sais pas. Mais c'était... On s'en fout. Mais en tout cas, j'ai déjà parlé. C'est donc pas... Non, mais c'est pas la première fois. Non, mais celle-là, je la laisse. Celle-là au montage, je la laisse. Non, parce qu'au début, je m'étais dit c'est la première fois qu'on parle d'un jeu mobile. Et en fait, non. Night of the Forest. Ouais, bah... Night of the Forest. C'était le Slice of Spire. Ah oui, oui. C'était un jeu. Ouais, bien vu. Et je me dis, mais déjà, moi, aller parler d'un jeu mobile, déjà, c'est très rare que je joue à un jeu mobile. Et là, ça coche aucune case. Mais vraiment. Un jeu mobile. J'ai découvert que vous jouiez tout ça, ça. Mais je me suis dit, mais pourquoi ? Dans l'univers Marvel. C'est ça. Waouh. Et c'est un jeu de cartes. Vraiment, mais zéro, zéro. Mais déjà, comment vous êtes tombés dessus ? L'excitomètre est à zéro. C'est une pub que vous avez popée ? 100%. 100% Twitter. 100% Twitter. 100%, les gars, je fais du name drop comme Godos et compagnie, qui disaient je comprends pas, c'est la drogue. Et puis, je me suis dit, mais il y a quoi ? Et j'ai mis la main dessus. Tu te parles de drogue et tu te dis j'ai testé quoi. À part, ils appellent les plus chants toi aussi. L'année prochaine, quoi, Pécanap, ça va nous coûter moins cher. On sera plus que deux avec Will. Ça a le monde que je veux citer à mon gosse. Mes gosses. Mais voilà, donc ça coche aucune case. Et pourtant, Marvel Snap, c'est en parallèle d'Overwatch, mais voilà, c'est le jeu qui m'aura accompagné pendant tout mon mois de novembre. Et encore jusqu'à maintenant. Non, mais c'est terrible. Il est en train de jouer là. John poste ce jeu. Donc, il est sorti fin octobre sur Android, iOS et PC. En fait, c'est flingué sur Steam. C'est un peu flingué, mais c'est pratique parce que le jeu tourne deux fois plus vite. Ouais, et ça, c'est bien. Et ça, c'est cool. Et en fait, il faut savoir que c'est un jeu qui a été développé par un ancien Blizzard qui était l'ancien directeur du jeu Hearthstone. Ah, oui. Jusqu'en 2018. Il y a un nom. Donc, c'est pas n'importe qui. Et apparemment, dans son studio, il a emporté d'autres gens de Blizzard. donc, c'est pas... Voilà, quelqu'un sorti de... Voilà, Nico Appelix. C'est pas faire. Donc, en fait, c'est un free-to-play de jeu de cartes à collectionner sur l'univers de Marvel où il y a un bon gros nombre de cartes avec tous les héros qui sont là et les méchants et ça fait plaisir à tout le monde. Et tout le monde est content. Moi, dans mon deck de cartes, par exemple, j'en ai un que je connais. Voilà. Tous les autres, je ne les connais pas pour vous dire à quel point il y en a. Moi, il y en a. Je me dis, il est puissant, mais je ne savais pas de Thor, un truc comme ça. Genre... Who cares ? Voilà, c'est ça, vraiment. En fait, ce qui a... Un truc qui a fait partie du succès du jeu, c'est que ça te permet des games, mais ultra rapides. Genre, vraiment. Montre en main, je crois que c'est 4 minutes. Ouais, ouais. Donc, le problème... Et puis, ça ne te fait jamais plus. Enfin, vraiment, pour le coup, ça ne te fait plus. Oui, parce que c'est timé. Le jeu est timé, en fait. Voilà. Pas le temps, pas le temps. En fait, le système de jeu, c'est que tu as un plateau avec trois lieux qui sont là sur le plateau et sur chaque lieu, chaque joueur va pouvoir poser, lui, maximum 4 cartes. Sachant qu'en main, tu démarres avec un certain nombre de cartes, mais ton deck est composé de 12 cartes. Donc, tu vas quand même être limité. Tu ne vas pas poser, à la fin, énormément de cartes. Et ça se déroule surtout en 6 tours de jeu. Voilà. Tu as 6 tours jusqu'à la fin. Et comme je disais, c'est timé. Chaque tour prend environ 30 secondes. Donc, tu fais ton compte à la fin. Ça va très vite. Et en fait, c'est comme dans à peu près n'importe quel jeu de cartes ou dans un jeu de cartes classique, tes cartes, elles ont des valeurs en termes de puissance et là, en termes de coût d'énergie pour pouvoir le jouer. Et à chaque tour, tu gagnes une énergie supplémentaire qui va te permettre plus tu avances vers la fin de la partie, plus tes cartes seront puissantes parce qu'en fait, tu poses des cartes qui coûtent cher. Donc, voilà. Ça ne casse pas le 3 pattes à un canard dans le monde du jeu de cartes à collectionner. Mais il y a déjà les bases. Et en fait, chaque carte possède son pouvoir. Ok, tu as des pouvoirs genre une carte peut se déplacer d'un lieu à un autre, une carte qui va donner des bonus aux autres, une carte qui détruit d'autres cartes. Ouais, mais voilà. Et c'est la même chose sur plein d'autres jeux en fait, de jeux de cartes. Et après, c'est comme dans tous les jeux de cartes à collectionner. Tu montes ton deck en fonction des synergies qu'elles ont entre elles. Voilà. Une carte qui peut détruire d'autres cartes parce qu'elle gagne de la puissance quand elle en détruit d'autres, tu synergises avec le fait que ça va peut-être te faire popper d'autres cartes en plus. Tu vois, tu as ces trucs-là. Moi, je suis très pépère. Je pars sur un deck plus genre, bon, la montée en puissance, elle est tranquille et au moins, je suis très prévisible mais si le mec ne me contre pas, je le flingue. Tu vois, en gros, alors que d'autres decks qui sont basés sur la destruction ou des cartes qui se déplacent toutes d'un coup vers la fin du jeu, ça, c'est très dans l'aléatoire mais c'est moins mon truc, c'est moins pépère. Tu vois, genre moi, je veux jouer, moi, je suis dans ma zone de confort, maintenant, je ne touche plus. Tu vois, je suis daron. Tu joues en mode daron. Voilà. Mais le truc qui fait un peu la différence dans ce jeu, c'est les lieux. Et en fait, les lieux, chaque lieu va dicter un peu les règles de la partie et en fait, un lieu va peut-être te dire que tu ne peux poser qu'une seule carte ici. Ah bon, tu vas choisir laquelle, tu vas voir un peu les combos que tu peux faire pour poser la meilleure et tout ça. D'autres vont te dire après le tour 3, tu n'en poses plus. Des fois, il y a des lieux qui changent totalement le cours de la partie. C'est genre, ah, la partie, elle est en 3 tours. Waouh, toi, j'espère que tu as un deck qui flingue en 3 tours parce que ça va aller très vite. Et en fait, c'est que chaque game ne va pas du tout se ressembler parce que grâce à ces lieux. Et il y en a, je ne sais plus combien, plus de 80 lieux différents, je crois. Ah oui, quand même. Et c'est random, parce qu'au final, et en plus, ce qui est bien, c'est que le premier lieu est dévoilé le pouvoir dès le premier tour. Après, c'est le deuxième tour, troisième tour. Donc, tu ne devines pas encore ce qui va arriver et puis voilà, ce n'est jamais la même chose. Donc, ça te donne vraiment des parties totalement différentes à chaque fois. Je ne sais pas si tu as prévu de le dire, mais pour gagner, en gros, si tu veux, chaque carte a une valeur de puissance. Oui, j'allais en venir. Ah, t'allais y venir, voilà. mais c'est ça. Et en fait, sur chaque lieu, pour gagner, il faut gagner deux lieux sur trois. En gros. Voilà, en termes de puissance. En termes de puissance, donc tu accumules les puissances. Grossièrement, tes cartes, elles accumulent leur puissance et puis voilà, qui est la plus grosse puissance gagne le lieu. Mais après, comme je disais, tu as des synergies en fonction de, s'il faut la puissance sur un autre lieu, ramène de la puissance sur les autres et tout. Et c'est ça qui est très cool avec autant les pouvoirs des cartes que les pouvoirs des lieux qui, des fois, un deck va être très fort grâce à certains lieux et des fois, il va un peu t'handicaper. C'est ça, il faut trouver un deck équilibré sur les différents lieux. Et c'est ultra addictif parce que ça te, moi je disais, je suis dans ma zone de confort mais en fait, grâce à ces lieux-là, t'es tout le temps en train de repenser à comment tu vas poser tes cartes et comment tu vas essayer aussi de brain un peu l'adversaire pour... Le côté addictif, il vient aussi du fait que si tu te fais laver en 4 minutes, tu redémarres juste derrière parce que... Tu charbonnes à nouveau pour... Voilà, c'est ça, ça va très vite. Parce qu'après, comme c'est un jeu de cartes à collectionner, il faut quand même gagner des cartes. Et en fait, dans ce jeu-là, t'as, on va dire, 3 trucs sur lesquels tu vas évoluer. T'as un système de battle pass déjà, clairement. Payant. Classique, payant, avec ses parties gratuites mais c'est... un peu nul. Et le côté payant, c'est en gros, t'as 2 cartes spéciales en fonction du thème et le reste, c'est de la cosmétique ou des crédits du jeu. Et en fait, les crédits du jeu, eux, vont te permettre d'évoluer sur un autre arbre, on va dire, qui est ton niveau de collection. Et en fait, c'est en augmentant, en utilisant les crédits, en fait, c'est une sorte d'XP qui te permet d'améliorer tes propres cartes de ton jeu, mais pas en termes de puissance, en termes de cosmétique. C'est juste, en fait, tu améliores la rareté de tes cartes. Voilà, c'est pour le côté, pour les gros geekos qui aiment bien ça. Mais en fait, en améliorant la rareté de tes cartes, ça augmente le niveau de ton deck et en fait, t'as un arbre sur lequel tu évolues et qui, à certains paliers, te rapporte des nouvelles cartes de manière random. Et voilà. Et en fait, plus t'évolues haut dans cet arbre, plus tu as atteint des cartes de poules de puissance beaucoup plus élevées qu'au début du jeu. Voilà. En gros, c'est comme ça que tu gagnes tes cartes et après, t'as aussi, quand tu gagnes, t'évolues au niveau rank. En fait, t'as un système de ranking et voilà, classique, silver, bronze, machin, machin, jusqu'à je sais pas quoi, jusqu'à infinite ou je sais plus comment ça s'appelle. Jusqu'à Marvel. Tu l'atteins pas quoi. Avengers Round Game. Voilà, Avengers Round Game. Voilà, Tannos. Littéralement. On a dit les termes. On a dit les termes. Mais en fait, c'est assez grisant parce que si tu gagnes simplement une game, en fait, quand tu démarres ta partie, en haut, il y a un petit cube avec un marqué 1 dessus. Et en fait, et en plus, il animait tous ces petits cubes. Si tu gagnes la partie, tu gagnes un cube. Et ce cube, il te fait évoluer dans ton ranking. Et après, voilà, plus tu gagnes de cube, tu montes et blablabla. Sauf que, t'as un système un peu de poker qui fait que, et c'est pour ça que ça s'appelle Marvel Snap, ça s'appelle ça le snap, c'est que tu peux taper sur ce cube. et en fait, en gros, c'est du qui tout double. Et en fait, tu doubles la mise. Genre, si toi, tu snap, à la fin de la partie, ça va valoir jusqu'à 4 points. Et si l'autre, il snap aussi en retour, ça peut valoir jusqu'à 8. Ce qui fait qu'au lieu de passer de parties qui peuvent partir un petit peu pépère-bateau qui rapportent un cube, et franchement, pour grinder le ladder, c'est très long à te dire quand je vais snap et l'autre il snap, ça peut être 8 cubes. Et là, tu montes mais de manière très, 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 très raconté. C'est quoi le contre-coup à snapper ? Tu gagnes 8 si tu gagnes, et si tu perds 8 cubes. Ah, t'en mises ! En gros, c'est tu mises. C'est un peu le point que j'aurais dû mentionner parce qu'en fait, ce cube-là, quand tu gagnes, tu gagnes un cube, quand tu perds, tu perds un cube. C'est comme ça que tu évolues dans le classement. Mais les 8 cubes, et en fait, c'est pour ça que je lisais un truc où ils disaient... Et toi, tu rends acier. J'étais gold. Acier 12 cubes. J'étais gold. Non, mais en fait, ils ont reset la saison, là, et en fait, ils te font des rang de 3 trucs. C'est assez violent. Et ça m'a pas donné envie de retourner sur le jeu. Je sais pas pourquoi. Vous avez pas ce que tu relances le jeu, quoi. voilà. Ok. J'ai toujours joué sans mettre de l'argent. Ah oui, totalement, parce que le jeu, en fait, il donne pas envie de mettre de l'argent. Mais surtout, il ne te donne aucun intérêt à mettre de l'argent. C'est-à-dire que t'avances un petit peu plus vite. C'est pas un pay-to-win, mais... Tu vas pas te dire je vais acheter une carte. Non. Au pire, ce que t'achètes, c'est une carte un peu plus jolie. C'est-à-dire la même carte que t'as là maintenant, tu l'achètes juste en un peu plus jolie. Voilà. Point, point, ça s'arrête là. Là, ils ont introduit un truc qui, avant, il n'y avait pas du tout vraiment pas du tout de truc qui passait en pay-to-win. Là, ils ont introduit un truc, c'est qu'une sorte de boutique, genre toutes les... On va dire tous les jours, il y a une carte un peu qui fait partie des poules de cartes élevées qui est mise en avant et avec payable, avec une nouvelle monnaie qui est introduite dans le jeu. Et sauf que cette monnaie, tu la gagnes en graindant de manière classique, ok ? Ou alors, en achetant, une sorte de petit package au-dessus où ils disent bah tiens, tu gagnes cette monnaie, des golds, un skin de cartes et tout, un truc de ouf. Mais donc, au final, ça devient un peu pay-to-win parce que si en achetant le pack, t'as la monnaie, tu peux te payer la carte qui est un peu puissante, tu vois. Et c'est là que ça devient un peu de dommage, mais... En fait, c'est pay-to-win à un certain niveau parce que moi, par exemple, je roule encore sur tout le monde. Franchement, gratos, tu t'amuses des heures et des heures. Mais c'est ça, moi je me suis amusé à graindir jusqu'au... Tu joues contre des gamins qui ont 6 ans et ils savent pas ce qu'ils font. Mais c'est ça qui est bien avec Marvel. C'est ça qui est bien. C'est soit des gros dents bombardus, soit des petits gamins. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Après, l'heure à laquelle je joue, souvent, je pense que ce n'est pas les gamins de 6 ans. les heures du mat, quand ton gamin ne dort pas, effectivement. là j'ai fait 3 nuits horribles. Je peux te dire que quand t'es obligé de le faire dormir dans tes bras pendant 2 heures, tu fais Marvel Snap pendant 2 heures, tu vois. Et là, tu snaps. Et là, t'appuies sur le cube. t'as plusieurs façons d'aborder une game. Soit t'as le snap un peu de provocation d'entrée. T'as même pas tes cartes qui sont affichées. T'as même pas le premier lieu qui a affiché ta snap. Et comme tu peux abandonner la game pour essayer de perdre le moins de cubes possible, en fait, t'as aussi le snap de bluff. Tu sais, des fois, en fait, tu vois que t'es un peu mitigé dans tes cartes, mais tu dis, on va voir. Et là, en fond, là, des fois, c'est ça que je fais. T'as un lieu qui sort, là, je snap. Et en fait, il peut se dire, oula, en fonction du lieu qui est sorti, il a peut-être des cartes surpuissantes qui s'énergisent avec ça et tout. Et franchement, juste ça. T'arrives à faire abandonner des minots de 6 ans qui... Bravo, John. Tu as 33 ans, John. Bravo. 34. C'est encore pire. Ouais, on va pas débattre là-dessus. Mais voilà, je pensais jamais, je penserais jamais le dire. Qu'un jeu mobile Marvel de cartes à collectionner m'aurait fait kiffer. Mais clairement, parce que c'est addictif. C'est clairement addictif et je comprends pourquoi. C'est un petit peu débattard parce qu'au début, je me suis dit, tu vois, j'ai vu le premier Battle Pass et puis je vois que tout est gratuit et tout. Et je me dis, putain, sympa, la première dose est offerte. Ah oui ! Et puis là derrière, allez, deuxième Battle Pass, on se balle ! Non, ouais, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est ça, t'attires les gens, maintenant qu'ils jouent, tu fais payant. Non, et puis très sincèrement, tu peux très bien vivre sans le Battle Pass, c'est vraiment juste des améliorations cosmétiques. Pour l'instant ! il ne faut pas qu'il stagne sur ça, c'est que sur la base qu'il a aujourd'hui, il faut qu'il évolue en mettant peut-être d'autres modes de jeu. Et surtout, ce serait bien de pouvoir avoir une liste d'amis, un mode offline. Là, c'est que tu lances une game online, c'est très rapide. Mais moi, j'aimerais bien, limite, tu te dis, bah tiens, je vais jouer contre des PC, vous ne le saviez pas, mais vous avez juste contre des PC. Il y en avait un comme ça. Mais tu vois, pouvoir jouer juste contre des bots pour tester ton deck, pour voir un peu comment t'entraîner ou jouer entre potes. C'est assez dommage, parce que s'ils amènent ça, je peux te dire que le jeu sera encore dessus, mais très longtemps. Bien sûr. Et ça ressemble un peu, alors pour ceux qui connaissent, parce qu'en plus, le jeu The Witcher, Gwent, ils avaient fait un stand-alone et tout, ils sont en train de le tuer là. Oui, c'est vrai. Ils ferment les serveurs et tout, tellement ça n'a pas marché. Et bah c'est un peu un Gwent qui aurait fonctionné. Parce que c'est un peu, tu sais, un truc de placement. Ah oui, Gwent avait un truc de placement. Ouais, et bah c'est un peu un Gwent qui aurait la bonne formule. Donc voilà, désolé Gwent. So long, comme on dit. C'est tout bon ? Ouais ouais. Eh bien c'était Marvel Snap, et effectivement c'est une bonne petite drogue, et sincèrement ça fonctionne vraiment très bien, pour le coup, pour le coup, GG. On va maintenant parler du deuxième jeu de cette sélection mensuelle. C'est le délicieux Raft. Oh là là, on s'y croirait. On s'y croit franchement. C'était ça la musique ? C'est la musique du menu principal ? Ah oui, c'est ça. Raft, qu'est-ce que c'est Raft ? Raft, c'est un jeu vidéo de type survie, développé par Redbeat Interactive et édité par Axolot Game, qui est sorti le 23 mai 2018 en accès en 6cp sur Steam, et qui a sorti, il y a peu, Savé 1. Savé 1, avec, du coup, le dernier chapitre de son histoire. Voilà. Ça vaut 20 euros, et c'est un très bon jeu. Voilà, ça monte. Alors, le... Sois pas si impatient de mon quiz, va. Sois pas si impatient. Le contexte du jeu, donc, si je reprends ce que dit la page, c'est donc, pris au piège sur un petit radeau avec rien d'autre qu'un crochet en vieux plastique, les joueurs se réveillent sur un vaste océan bleu totalement seul et sans perte de vue. Avec une gorge sèche et un estomac vide, la survie ne sera pas facile. C'est ça. C'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte de notre toute première partie où tu lances le jeu. T'es sur un carré de 4 par 4. Qu'est-ce que je dois faire là ? T'es au milieu de l'eau et il y a du plastique qui flotte. C'est quoi cette dub ? Ouais, donc en fait, c'est un jeu de survie où on apparaît, donc ça peut se jouer en multijoueur, j'en recommande en multijoueur. C'est même obligatoire. Beaucoup plus intéressant. vraiment. Où donc, on est dans un monde entièrement, quasiment entièrement recouvert par la mer, ambiance Waterworld et donc en fait, on est sur un tout petit carré de bois qui représente notre radeau au milieu de l'océan dans un courant porté par un courant où il y a plein de déchets qui flottent et en ramassant tous les déchets qui flottent, ça nous permet de créer des améliorations pour le radeau, donc en l'occurrence, agrandir le radeau ou des équipements pour gérer la soif et la faim qui sont des éléments cruciaux du gameplay et au fur et à mesure, donc en fait, on améliore notre radeau et on avance, on découvre des îles qui émergent au milieu de l'océan qui vont nous donner des indices pour nous rapprocher d'autres îles qui nous permettront de faire évoluer l'histoire et de découvrir les différents chapitres de l'histoire qui nous amèneront plus ou moins à comprendre pourquoi le monde est entièrement recouvert d'eau. Plus ou moins. Voilà. Oui, plus ou moins quand on lit, quoi. Voilà, quand on lit, nous, c'est vrai qu'on a pas... C'est ce qu'ils ont amélioré sur la dernière version toute la partie scénario qui était beaucoup plus lisible, alors on s'en est pas... Ouais, on s'en est pas rendu compte parce qu'on a... Parce qu'on a pas lu, parce qu'on a rejet comme ça. Mais c'est vrai que c'était... En fait, toute la narration se passe par des sortes de post-it qui te sont lus par une voix et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, beaucoup... Alors, attention, ouais. En fait, ok, tu trouves des notes mais tout est en voice-over. Oui, tout est en voice-over. Oui, oui, tout est doublé. T'es pas obligé de lire des tonnes et des tonnes de trucs même s'il y a un espèce de carnet d'aventure où tout ce que tu trouves en fait est recensé dedans comme un livre de scrapbook, là. Et c'est... Enfin, pour le coup, moi, je trouve que si on prend le temps de vivre un peu l'aventure, c'est une belle aventure. Ah, tout à fait. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, nous, on l'a fait en stream donc on était... Enfin, j'ai rien suivi de l'histoire, tu vois. J'ai même pas fait l'effort d'aller lire le scrapbook, mais... Non, mais après, tu le devines pas mal parce que je trouve que t'as un peu une sorte de narration environnementale avec tantôt le village, tu vois, la ville futuriste. Pardon, c'est vrai que je suis en train de faire une idée. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un jeu de construction où au début, on est vraiment... On améliore juste notre radeau pour qu'il soit plus vivable et qu'on puisse plus facilement avoir à manger ou plus facilement avoir à boire. Et petit à petit, en fait, quand les choses sont construites, en fait, il y a une espèce de côté aventure qui prend le pas sur le côté construction. Moi, je suppose qu'on peut choisir de ne pas prendre cet angle-là, mais le jeu s'y prête bien quand même. C'est ça, c'est que tu le prends comme tu veux. Soit tu peux faire full aventure et faire le minimum pour ton bateau ou te faire un bateau de salle, quoi, sans avancer dans l'aventure. Et bien, moi, je trouve quand même qu'il est intelligemment fait à ce sujet-là. C'est-à-dire que si tu prends un peu le temps de te concentrer sur la construction, l'amélioration, etc., en fait, tu te décharges beaucoup de ce qui pourrait être fastidieux plus tard, quoi. Oui, exactement. Donc, en fait, quand tu améliores bien ton bateau, finalement, après, tu peux faire plus l'aventure parce qu'en fait, tu as déjà tout ton nécessaire de survie sur ton bateau. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu. C'est que c'est la difficulté. Tout est vraiment... Il y a un bon ramp-up très, très bien fait. La courbe de progression est très agréable pour qu'à la fin... Enfin, nous, à la fin, le bateau, c'était juste... On passait dessus pour aller d'une île à l'autre et puis on n'y faisait plus rien parce que tout était prêt, quoi, quasiment. Oui, c'est ça, c'est vrai, ouais. Et on n'allait faire que l'aventure, quoi. Tu construis ton bateau, tu passes trois heures à construire ton bateau, ça te saoule, bon, ben, tu fais l'aventure. Oui, c'est ça. Et tu peux passer de l'un à l'autre très rapidement. Et c'est d'ailleurs ça que je trouve bien dans Raft, c'est que vraiment, en fait, c'est un peu ce côté... C'est un peu ce côté Habitat Mobile, quoi. C'est-à-dire que, ben, en fait, vu que le temps que tu as de déplacement sur l'eau est de toute façon... Perdue. Et de toute façon perdue, tant qu'à faire, autant crafter, tu vois. T'es sur ton bateau, tant qu'à faire, autant construire des trucs. Et puis, t'as un peu ce côté camping-car, quoi. Vacances en camping-car. Oui, vraiment. Où, ben, voilà, du coup... Tu cuisines, Ouais, tu fais ta petite cuisine, machin. Ben, tiens, il y a le navire qui a... Ben, écoute, je termine... Voilà, je termine mon poulet basquets et on s'y met, quoi, tu vois. Et franchement, enfin, moi, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement cosy pour ça. Alors, tu parlais de la gestion de la faim et de la soif que, moi, je trouve, malheureusement, n'est pas assez améliorée au fur et à mesure du jeu pour ne plus être une tare. Mais tout le reste est vraiment ultra chill et très agréable, quoi. Parce qu'on s'embêtait pas trop parce que tu pouvais faire des repas de cuisine qui font que la bouche... Absolument, des poulet basquets. Voilà, voilà. Moi, si j'avais un reproche à faire, c'est que malgré tout tout ce qui est conçu dans le jeu pour que, en fait, tu te facilites la vie au fur et à mesure, t'as ces deux gros handicaps de faim et de soif qui, en fait, tu passes ton temps à gérer ça alors que tu pourrais imaginer... Enfin, OK, à la fin, t'as une bouteille d'eau. Enfin, pas à la fin, disons au milieu, t'as une bouteille d'eau qui te permet de ne pas voir remplir juste un gobelet à chaque fois pour boire. Donc, en fait, t'as une bouteille d'eau, tu l'as dans ton inventaire et tu peux boire plusieurs fois dedans. Ce qui t'évite de faire des allers-retours à ta source d'eau potable. Mais n'empêche que ton mec... Enfin, tu peux pas faire une plus grande bouteille d'eau. Donc, après, il faut effectivement faire des smoothies qui vont... Sauf qu'en fait, après, ça devient fastidieux. Ouais, c'est ça. S'il y a un truc que je reprends à ce jeu, c'est qu'il y a un cap de fastidieux où, en fait, t'as pas envie de... T'as pas envie de faire l'effort en plus parce que tu te dis la contrepartie... Le gain, le gain... Voilà. La contrepartie de cet effort, c'est qu'en fait, je vais juste pas avoir à boire une fois de plus toutes les cinq minutes. Ouais. Bah, tant pis, quoi. Je fais pas, c'est trop la galère, quoi. C'est vrai. Et du coup, ça rend le jeu... Enfin, toute l'aventure est super chouette. Moi, j'ai trouvé... Mais pareil. Vraiment très, très bien. C'est très beau, c'est très varié. C'est tout dans un petit self-shading très agréable. Self-shading, vous savez, c'est comme Zelda The Wind Waker. C'est des couleurs... Dessinées un peu. Un peu dessinées, etc. C'est vraiment très chouette. Mais ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, dans les éléments d'aventure qui se débloquent au fur et à mesure, je trouve qu'ils ont fait plein de choses. Enfin, j'imagine que les mecs qui sont derrière, c'est des gens qui avaient envie de faire un jeu d'aventure, tu vois. Ouais, de raconter quelque chose. Qui avaient envie de raconter une histoire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, quand t'arrives sur l'île, avec les caravanes un peu toutes perdues partout et tout, déjà, je trouve qu'elle a... Elle a un vrai cachet, ce type. Elle a une tête, ouais, elle a vraiment une tête. Et là, on te demande de retrouver des éléments et tu vois un tuyau qui s'enfonce au fond de l'eau. Et là, en fait, tu dois suivre le tuyau qui fuite avec des bulles qui remontent à travers l'eau. Et au fur et à mesure que tu plonges, en fait, t'as des poches d'air. Du coup, tu descends, tu t'enfonces dans les profondeurs sans trop être guidé, sans... T'as aucune... T'as pas une notif avec une map, avec un peu un outer wild dans le sens où tu sais pas où tu vas, juste tu vas, tu t'explores. Et moi, ça, c'est le genre de truc, c'est super cool. Et il y a d'autres trucs aussi, c'est, par exemple, tu vois des câbles pendus entre des grands pics dans différentes zones montagneuses. Et bien là, tu te dis, putain, ça me donne trop envie de faire de la tyrolienne. Eh bien, banco. Bingo, tyrolienne. Bingo, tyrolienne. Et c'est vrai que par rapport... Alors moi, je suis pas très client... Vous en faites un peu plus, Will et Vincent, mais moi, je suis pas très client de jeux de gestion survival craft, là, comme ça. C'est vrai que ça, ce côté chill, relaxant, et puis ton, comment dire, ton radeau, à la fin, il a même une bonne tête, quoi. Tu vois, nous, il avait... Enfin, moi, je trouve qu'il avait une bonne tête. Ouais, on a fait des bonnes... Franchement, on a fait des trucs, j'avais une jolie chambre. Une jolie chambre, avec... Ça sert à rien, hein. Une salle de bain. Une salle de bain chiote. Une salle de bain toilette. Bon, un petit peu plus cringe. Mais il n'empêche, tu vois, t'es toujours... Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment toute une bonhomie autour du jeu. C'est vraiment un... Tu vois, c'est un jeu, typiquement, ça serait une bonne aventure à faire avec tes gamins s'ils sont assez grands pour y jouer, tu vois, de dire, ben, voilà, c'est tout public, c'est très tout public. C'est pas si dur que ça à appréhender. Franchement, c'est bien. Et puis chacun, on trouve son compte. Ouais, exactement. Moi, j'étais très... Faut avancer, crafter les trucs... Nécessaires. Nécessaires. Il faut des jeux, il faut des machins. Il faisait la maison, il faisait le deuxième étage. Voilà. J'agrandissais, moi. Nico, il faisait la pêche. Du coup, il faisait... Moi, je faisais que de la pêche, mais c'est vrai que tu... Ouais, chacun, exactement. Je faisais quoi, moi ? Plein de trucs, Vincent. Plein de trucs. Non, mais je me souviens, à mon délai, t'étais sur le... Ouais, je fais pas mal. Ouais, je fais bien aussi. À chaque fois, le jeu du piano. Ouais, le piano. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Tout le monde y trouve un peu son compte et c'est pour ça que c'est important de le faire à plusieurs, d'ailleurs. Parce que comme ça, enfin, moi, typiquement, c'est vrai, être dans l'efficacité, ça ne m'intéresse pas. Par contre, de temps en temps, je vais aller te faire une déco pour la chambre, je vais aller faire un peu d'exploche. Ça, on l'a pas dit, mais tout le craft, en plus, c'est intelligemment fait. C'est-à-dire que t'as plein de trucs pour faire de la construction assez poussée. Ouais, tout à fait. T'as des poteaux, des poutres et ce qui permet de te faire des grandes salles. Donc, en fait, tu peux un peu laisser parler de ta créativité. Libre en cours à ta créativité, ouais. Et il y a énormément de cosmétiques, des guirlandes lumineuses. Ce qui fait qu'en fait, quand c'est la nuit sur ton bateau, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà passé des nuits sur des bateaux, mais t'as vraiment ce sentiment où t'es sous le ciel étoilé et il n'y a rien autour de toi. Sauf que là, en plus, bon déjà, ça, tu le retrouves bien, ce qui est plutôt sympa. Sauf que là, en plus, tu vas retrouver un petit côté paillote, tu vois, où tout est en feuilles de palmiers avec des petites guirlandes et tout. C'est super agréable, c'est super joli. Franchement, ouais. Ceux qui ne voyaient pas du jeu, de quoi on parle, on parle de radeaux, donc ils disent, ouais, ils ont amélioré leurs petits radeaux, mais allez sur Reddit, c'est-à-dire que par radeaux, tu fais des buildings, tu peux faire des murs, il n'y a aucune physique. Ils font le Titanic. Il n'y a aucune physique là-dessus, le truc, il peut faire 600K, ça devient du Minecraft, ça devient littéralement du Minecraft. Il peut faire une maison avec des moteurs électriques qui se génèrent et tout. C'est une foule, il n'y a pas de choses. Ouais, j'allais en parler, il y a une communauté qui est vraiment impressionnante, ils font des trucs de fous furieux. Par contre, je mettrais un bémol, on n'en a pas parlé, c'est, ils ont voulu rajouter une phase un peu action sur les dernières phases de l'aventure. On t'affronte un espèce de requin géant, ça ne marche pas quoi. Le jeu, il n'était pas vraiment prévu pour ça, il y a toute une part d'interaction avec des animaux et tout ça. Il y a des énigmes qui fonctionnent plutôt bien. Mais là, ce côté puzzle action, bagarre, ça ne fonctionne pas. Même une partie plateforme un peu aussi. Ouais, plateforme, ça va ! Moi j'ai trouvé ça vraiment... Ouais, moi ça allait, j'aimais bien, mais je me dis, le jeu est déjà mal géré en termes de plateforme de base pour t'autoriser ça. Des fois, rien que sur ton radeau, tu tombes. Ouais, c'est vrai. Tu tombes du radeau parce que tu t'es foiré. Là, tu fais de la plateforme. Mais bon, c'était fun quand même parce que c'est pas une heure de... C'est juste parce qu'on a bouffé un peu trop, on a tout enchaîné toutes les îles. Rien n'est très grave, quoi. Les plateformes, tu tombes, il y a un filet en dessous. Tu tombes pas, tu tombes bas et tu dois te retaper. Ouais, ils ont été quand même cool, quoi. C'est pour ça que la partie combat, c'est non. Parce que là, ça va être grave. Tu meurs, tu perds du temps. Tu perds énormément de matériel quand tu meurs et des matériels que t'as passé du temps à crafter. Donc en fait, on revient à toute la partie fastidieuse, il faut se la retaper. Ça, c'est pénible. Toi, tu veux le chill du jeu. Le jeu, ça te laisse le temps, en fait. Moi, je trouve que là, il y a eu justement un petit peu ce défaut de se dire, je veux proposer en plus de l'action à mes joueurs alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Le jeu se vaut très bien pour du chill, il n'y a pas besoin de plus. Totalement. Sinon, voilà, moi, je pense que grosso modo, super jeu en multijoueur. Surtout pour 20 balles. Tu passes un bon petit moment. Par contre, c'est vrai que il ne faut pas y passer trop de temps parce que sinon, il gagne la sang quand même. Oui, c'est juste qu'on l'a fait trois fois. Allez-y, vous allez passer du temps. Tu le prends la première fois, tu passes un bon temps parce que c'est agréable et c'est un jeu qui est fait pour y passer du temps. Je pense que si tu passes trop de temps, tu t'ennuies, vraiment. Oui, je pense qu'à un moment, tu dois quand même un peu te pendre la queue. Très bien, ça s'appelle donc Raft, ça vaut 20 euros, c'est sur PC et allez-y, c'est de la bonne, surtout entre copains. N'hésitez pas, on va maintenant passer à la bagarre, à la vraie bagarre ce coup-ci. C'est l'heure du quiz. Ok, c'est parti pour le quiz de cet épisode 46 de Coop et Canap. Alors, vous savez, des fois, quand on prépare les quiz, à la fin, on se dit, putain, ça va être bien, tu vois. Ben là, non. Là, vraiment pas. Là, j'ai relu mes trucs, je me suis dit, oh la vache, c'est ça. Enfin bref, vous allez voir. Ah, ça devient bien. Après, là-dessus, c'est pas le pire quiz. C'est pas le pire quiz, ouais, je pense que j'ai fait des trucs encore pire. Mais voilà. C'est pas dit. On va voir, on va voir, on dirait à la fin. Il va mettre la barre encore plus bas. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est le quiz des jeux qui n'existent pas. Alors, je vais vous donner des intitulés, enfin, pas des intitulés, mais je vais vous donner des libellés, d'accord, des descriptions de jeux et vous allez devoir me dire lesquels c'est. Sachant que dans ces intitulés de jeux, il y aura des jeux de mots, d'accord ? Et voilà. on doit faire, on doit trouver un jeu vidéo avec un jeu de mots. Avec un jeu de mots dedans, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. OK, mais vous allez tout de suite comprendre de toute façon. Je ne vous donne pas d'exemple, vous allez tout de suite comprendre. Attention, c'est parti. Un MOBA dans le sud-est de la France dans des champs de couleurs violettes. League of Lavande. League of Lavande, ouais, bien joué, je m'en sens. Bien joué. Putain, j'attends, je vais une autre chose. Moi, si c'est ça tout le long, ça me va. Bah, c'est vraiment ça tout le long. C'est très très bien. Et crois-moi, et crois-moi, ça s'empire. Et crois-moi, ça s'empire. C'est mi-rébu, mi-... Exactement. Alors, donc, Vincent, John, Will, et Vincent, un point. Avec son carnet de darons, là. Avec mon petit carnet de darons, ouais, mais regarde, j'ai toujours de quoi noter. Un jeu d'infiltration dans lequel vous ne devrez pas vous faire repérer malgré ce désagréable effet peau d'orange sur vos mollets. Alors, un jeu d'infiltration. Mais il y a ? Non. Non. Splinter Cell ? Ah, Splinter Cellulite. Splinter Cellulite, bien joué. Je vous ai dit, c'est pas fameux. Bon, je suis malade. Ouais, c'est ça, je suis malade. Et chaque jeu fera ensuite l'objet d'un montage photo. Oh bah alors, c'est toi qui t'y engage. Parce que, moi, merci. Il y en a 32. Non, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 16. Nouveau jeu. Un jeu de guerre à grande échelle dans lequel les participants passent leur temps à se remercier. Call of Mercy. Ah, Call of Mercy, c'est pas mal. Alors, je peux prendre des réponses qui ne sont pas dans les têtes. Jeff Mercy ? Non. Merci Warfare ? Non, c'est plus, dans l'idée, c'est plus un jeu où on conduit des gros bolides. Des bolides de guerre. C'est un jeu auquel on n'a pas joué. Mais par contre, le nom est très connu. World of Tanks ? World of Sanks ? World of Sanks, bien sûr. On se dit merci quand on est dans des tanks. Un jeu de combat jusqu'à 8 joueurs dans lequel les participants nettoient des chevaux. Quoi ? Un jeu de combat ? Un jeu de combat avec des armes ? Un jeu de combat de bagarre avec les personnages de Nintendo dans lequel les participants passent leur temps. Super Smash Bros. Super Smash Bros, effectivement. Le mot, c'est effectivement la brosse pour brosser les chevaux. absolument, c'est Vincent qui l'emporte. Il n'y avait même pas besoin de faire un jeu de mots. Il n'y avait même pas de jeu de mots dans celui-là, du coup. Il est terrible, celui-ci. On va vite le faire, celui-là. Un jeu de tir à la troisième personne avec du bullet time pour dessiner sur Windows. Un jeu de tir. Max Paint. Max Paint, effectivement. Bien joué. Max Paint. Un jeu narratif dans un monde infesté de zombies sur lesquels on s'allonge pour dormir. Un jeu narratif dans un monde infesté de zombies sur lesquels on s'allonge pour dormir. Sleeping Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. J'avais pas fait le jeu. Sleeping Dead, c'est pas mal aussi. Sleeping Dead. Mais non, malheureusement, malheureusement, c'est John. Malheureusement, heureusement. C'est excellent. C'est très, très bien. The Walking Dead. Très drôle. Celui-là, je l'aime bien. Un survival horror dont l'ennemi serait Macron. Un survival horror dans lequel l'ennemi serait Macron. Alors, merde, mais pourquoi il y a... Pourquoi il y a Macron ? Bon, survival horror, il y en a pas. Survival horror aussi, Hugo, tu penses à quoi ? Genre The Forest, par exemple ? Non, plus Resident Evil. Voilà. Sauf que l'ennemi serait Macron. Président Evil. Président Evil. Effectivement, William. Président Evil. Il est flingué. Un président Macron ? Ça ne marche pas. Non, mais... C'est ça. Ah ouais, c'est vraiment, c'est très straightforward. Un FPS d'aventure dans les profondeurs de l'océan et avec des pétales de blé soufflé chocolaté. Bio-shock à pic ? Bio-shock à pic. Bio-shock à pic. C'est ça. Je l'imagine le petit délai. C'est un délai. Je vais cacher. En plus, c'est vraiment le jeune qui ne croit pas si bien dire. C'est effectivement, j'ai eu l'idée du quiz devant mon paquet de choqu'à pic le matin. En me disant, Bio-shock à pic, dis donc, c'est pas mal. Ok, voilà. On va en faire un quiz. On va en faire un quiz. Allez, nouvelle question, un jeu de simulation de ferme mais avec un protagoniste à la fois chanteur et raciste. Stardieu Vallée ? Alors oui, mais ? Stardieu Vianney ? Non ! Père pauvre Vianney ! Alors, c'est très drôle mais je crois pas qu'il soit raciste. Non ! Je lui compte à celui-là. Alors, si personne ne trouve, ok, je vous laisse une deuxième chance. Ah, Stardieu Vallée Régis Cardestin ? Non, parce qu'il est vraiment pas chanteur et je pense pas raciste. Ah, chanteur ! Non, vous avez pas plus ? Moi, je vois la vie en rose, il n'y a pas de raciste. Non, eh bien, c'était Sardieu Vallée tout simplement. Ah, oui ! C'est John qui l'emporte avec son star du Vianney qu'on salue mais qui n'est pas raciste. Qui n'est pas raciste. Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Un jeu d'aventure incarné par un Géralt de Rive qui passe son temps à la boulangerie. The Baker ? Non. The Pitcher ? Non. J'ai plusieurs propositions pour s'il. Dont une vraiment ultra nulle et une pas mal. Une pas mal. Géralt de Rive, c'est la boulangerie. La boulangerie, il y a du pain, des croissants, du chocolat. Le sandwicheur ? The sandwicheur, effectivement ! Et il y avait aussi des quiches. The quicheur mais bon, qui est vraiment nul pour le coup. Déjà que ça ne vole pas bien haut mais là, effectivement. Un jeu de plateforme en 2D à construire soi-même pour faire des smoothies. Un jeu de plateforme en 2D à construire soi-même mais pour faire des smoothies. C'est facile. Avec un plombier, bien sûr. Vous imaginez bien. Alors, c'est vraiment pour faire des smoothies. À la base, vraiment, c'est un jeu de plateforme en 2D, certes, mais pour faire des smoothies. Non mais j'ai pas... Super Mario... Super Mario Shaker ? Non, c'est pas mal. Ah oui, mais on fait pas des smoothies. C'est pas des cocktails mais je peux te l'accepter, c'était Super Mario Mixer mais je te le prends, oui, parce que c'est avec un mixeur pour faire des smoothies. Mais quand même... Allez, je l'accorde à personne. Je l'accorde à personne, voilà, c'est ça. Parce qu'elle était... Ça va être en qualité, Nico. Maker, ok, Maker Mixer. Il y en a un, mon pote. Normalement, tu mets les meilleurs vers la fin. Celui-là, je vais le pousser pour la fin parce qu'il est exceptionnel. Un héros shooter mais de peinture. Un héros shooter de peinture. Overguache. Overguache, effectivement, John. Très, très fort, bravo. Il est chaud, on sent que c'est vraiment ce que mon cerveau fait toute la journée. Mais c'est vrai, il faut savoir que quand on fait l'exercice de trouver un nom d'épisode, à chaque fois, c'est un peu ce genre de truc. Clairement. Un jeu d'aventure mettant en scène un elfe rappeur marseillais devant sauver une princesse. Un jeu d'aventure mettant en scène un elfe rappeur marseillais devant sauver une princesse. Julda ? Julda, c'est pas mal, c'est pas ça. J'avais ça aussi, mais vraiment, je... Alors, on est un peu plus dans le coup. Zebda, Zebda. The Legend of Zebda, éjectifant William. Jouer. La base. Il nous reste 4 questions. On en est à Vincent et William qui sont à 3 points chacun. John qui est à 6. Wow. Tout est encore possible, mais il va falloir se réveiller. Un jeu de plateforme dans l'univers des mille et une nuits pour assaisonner ses plats. Saladin. Oh, Saladin, c'est pas mal. C'est pas ça, mais je vais te le contrer. Attends, ouais. Non, Saladin, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Il y en a un. Prince of... Ouais. Prince of... Prince of Épicier. Ah, tu l'as presque. Épic of Persia. Non, alors, Épic of Persia, c'est pas ça. Prince of... Allez, qu'est-ce qu'on met là ? Une petite herbe là qu'on vient hacher pour mettre... Prince of Persil. Prince of Persil, j'ai eu un 100%. Ah bah oui, 100%. Bien joué, Prince of Persil. Une simulation de randonnée futuriste, mais avec sa tante et son petit barbecue. Un truc avec Kéchua ? c'est pas Kéchua. Je sais jamais comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce jeu-là ? T'as redit le jeu ? C'est quoi ? C'est une simulation de randonnée. Non, pas de Miyamoto. Oui, c'est ça. De... Oui. Et après, j'ai le nom, mais je vais pas le dire parce qu'après... Depuis tout à l'heure, je l'ai dit, les noms, c'est moi qui l'ai... Death Stranding. Death Stranding. La question ? Avec une tante et un petit barbecue. Death Camping. Death Camping, effectivement. Égalité pour Vincent et William. Ce qui fait qu'avec ce petit amas de points que je suis en train de vous crafter comme ça, l'air de rien, on revient à deux questions de la fin avec Vincent et William à 5 points, John à 6, qui est littéralement en train de se faire voler son quiz. Un jeu de foot voiture qui se marie très bien avec un plateau de fromage. Rocket League ? Alors Rocket League, d'accord. Avec la roquette... Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que la roquette. C'est quoi la fin ? Un jeu de foot voiture qui se marie très bien... Rocket Figue. Rocket Figue ! Absolument ! Vincent, un plateau de fromage qui fique. On l'a fait en plus, celui-là, on l'a fait le montage. On a déjà fait le montage avec une figue au lieu du ballon. Lui, il existe. Et alors attention, celui-là, c'est vraiment ma masterpiece. Un jeu d'infiltration porté sur la narration dont le protagoniste est l'ancien entraîneur de la JOCR. Un jeu d'infiltration porté sur la narration dont l'ancien protagoniste est l'ancien entraîneur de la JOCR. Metal Giroux solide ! Metal Giroux solide ! William ! Bien joué ! On est tous à 6 ! Ce qui nous donne effectivement un résultat final qui est vraiment à la hauteur de la qualité de ce quiz. Puisque William, Vincent et John sont à égalité à 6 points. Écoute, c'est comme à l'école des fans. Tout le monde a gagné. Bravo ! Bravo ! Mais plus jeune quand même. Plus jeune ! Toujours plus. Toujours plus, mais voilà. Mais j'ai déjà gagné la dernière fois, je ne peux pas cette saison. Je ne peux plus. C'est vrai, tu as déjà fait ta vie. J'ai un quota. C'est l'école des fans. Tout le monde a gagné. Voilà donc pour mon quiz. C'était pas si mal que ça. Merci beaucoup. C'était pas si mal. Et en même temps, j'étais malade. Il faut vous garder ça en tête. Donc voilà, pour le quiz. On va maintenant passer à la suite du programme avec les différents jeux auxquels on a joué. Et c'est William qui va nous parler de sa petite lubie du moment, à savoir Marvel Midnight Sun. Il se désape. En condition. Je sors mon costume de héros. C'est épique. C'est épique là. C'est très fort, mais c'est surtout épique. Une musique d'Avenger. Oui, je vais vous parler de Marvel Midnight Sun qui est un tactical RPG, un jeu de stratégie tour par tour qui est sorti récemment. Il est sorti le 2 décembre sur toutes les plateformes. C'est développé par Firaxis Game. Donc, pourquoi j'ai joué à jeu là ? Initialement, c'était une blague. C'est-à-dire que j'ai vu une pub Facebook avec écrit Marvel Midnight Sun avec Wolverine dessus. et je l'ai envoyé aux copains. Moi, je vais jouer à ça. Regardez, c'est une pub Facebook. C'est pour ça qu'on vous disait que vous avez joué au jeu Marvel sur Twitter. Moi, à partir du moment que je vois une pub Twitter, je me dis, c'est forcément de la merde. C'est forcément nul. Et là, littéralement, je vois un jeu Marvel qui pop sur Facebook. Ça va être de la merde. Et du coup, par curiosité, je clique sur la pub. Et là, par contre, je vois que c'est un tactical. Ah, là, ils ont attiré ma curiosité. Et après, en regardant, je suis quand même un journaliste de jeux vidéo. Je fais un podcast dans jeux vidéo. Je vais regarder qui c'est qui a développé ça. J'ai le bras long dans le jeu vidéo. Voilà. C'est Firaxis. Tout le monde nous ghost, mais on a le bras long. C'est rassuré. Rattrapé par la réalité. Donc, développé par Firaxis, c'est ceux qui font XCOM. Donc, ils ont attiré ma curiosité avec le tactical RPG. Maintenant, ils ont toute mon intention. Donc, Firaxis, donc voilà, ils ont développé l'un des meilleurs RPG dans le top 3 avec Divinity. Tactical, tu veux dire ? Toctico l'RPG. Je reviens sur le jeu de stratégie tour par tour. Voilà, qui est vraiment un des meilleurs jeux. Donc là, c'est XCOM à la base. Eux, ils avaient fait XCOM à la base. Eux, ils ont fait XCOM à la base. Donc, tu te dis, putain, ceux qui ont fait XCOM, en fait, ils te font un jeu Marvel. Donc, en fait, ça peut être plutôt intéressant. Donc, je me suis, je me suis laissé tenter et j'y ai joué. Mais sachant qu'il n'y a même pas eu trop de communication. Mais c'est vrai qu'il est sorti. alors là, t'as des pubs de partout sur Steam et tout, ils sortent effectivement. Non, mais c'est vrai que pour une sortie plutôt grosse, on n'en a pas trop entendu parler. Comme je dis, la première fois que j'ai entendu parler sur Facebook, trois semaines avant. Ouais, normalement, on est plutôt au courant de ça, mais ouais, ouais, tout à fait. C'est ça. Et souvent, les derniers jeux Marvel, c'était vraiment de la... Ah, c'était nul. C'était vraiment pas fou. Donc là, on part sur un Toctico RPG. Donc, le gameplay, on est sur un jeu tour par tour, stratégique. Donc, vous avez vos trois héros. Vous avez trois héros qui sont sur un plateau et il va falloir battre les autres ennemis qui sont en face. Pas de notion comme dans XCOM de à couvert, je me couvre derrière un mur pour potentiellement prendre moins de dégâts. Il n'y a pas de pourcentage de réussite qu'on peut voir aussi qui est ultra frustrant. Tous ceux qui ont joué XCOM le savent. Tu touches un mec qui a écrit 92% de chances de le toucher, il tire à côté ou tu as le canon littéralement. Tu es un mètre de lui, tu as le canon sniper dans sa bouche, tire loupé. Comment tu as pu louper ça ? Donc voilà, il n'y a pas ça. C'est fini, c'est enlevé. Tant mieux. Voilà, parce que les développeurs expliquaient ça, ce sont des héros. Ce n'est pas censé louper un héros, tu ne vois pas Iron Man qui loupe son missile, tu vois. Oups ! Oh non ! Un de six morts. Un civil. Par contre, il faut quand même mettre une notion d'aléatoire dans ce genre de jeu. Donc comment ils l'ont fait ? Ils l'ont fait avec une notion de carte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des actions, moi je vais là et j'attaque, je vais avoir un deck de cartes. Chacun de mes héros va avoir huit cartes. Donc quand je lance une partie avec mes trois héros, j'ai un pool de 24 cartes et je ne vais en avoir que six en main. Et c'est ça qui va être la notion d'aléatoire. Je n'ai pas les attaques que je veux. Je vais avoir des trucs qui vont me permettre de gagner de l'armure, gagner du soin, mais du coup là, je vais avoir toutes les cartes qui permettent de me soigner et aucune qui me permettent d'attaquer. C'est un peu là le côté aléatoire. Je peux repiocher, etc. J'ai des cartes qui me permettent de repiocher, d'améliorer les cartes. Et c'est là cette notion d'aléatoire et c'est quelque chose qui est très changeant dans les tactical RPG, le tactical gestion de cartes et c'était un pari et ça marche. Ça marche plutôt bien. C'est pas trop frustrant ? Non. Non, parce qu'il faut bien équilibrer son deck. Tu sais que des soins, tu vas en mettre qu'un. Tu orientes aussi ton deck. Cette carte-là, j'ai chopé quatre fois. En fait, je ne m'en sers jamais donc tu l'enlèves. Tu as deux exemplaires de chaque carte en général donc tu l'équilibres. Et aussi, un truc qui est très différent par rapport au XCOM et aux autres jeux, tu as énormément d'interactions avec le décor. Et ça, c'est stylé. C'est-à-dire que... Il se trouve que ça, pour l'avoir vu en stream, ça rend bien l'ambiance Marvel. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu mets une grosse patate à un mec, bam, il part sur un autre gars. Il a sauvé. Il y a une notion de propulsion souvent sur des attaques et propulsion intense, tu le propuses super loin. C'est-à-dire, dès que tu l'attaques, il part et tu choisis dans quelle direction et tu peux le faire rebondir sur un mec. Et donc, du coup, en une action, tu as buté lui plus lui qui a rebondi qui a touché un baril et qui a explosé. Tu as buté quatre mecs avec juste une explosée. Ou tu peux pousser des morceaux du décor qui fait pousser les mecs sur un truc électrique. Du coup, il est électrocuté. C'est très ambiance super rare. Ouais, ouais. C'est ça. Genre, Captain America, il met des taquets de l'espace. Il met une droite à un... À chaque fois qu'il se déplace, il met un tacle à un gars, il lui met un coup d'épaule, bah, il le balance à deux... Captain America, il balance son bouclier notion de zone. Les animations sont plutôt sympas. C'est vraiment pas mal. Tu as une notion de sorte de mana. Ils appellent ça de l'héroïsme. C'est-à-dire, tes attaques simples te font augmenter ton mana, plus un, plus deux, etc. Et tu as des gros sorts. Là, tu as besoin de quatre mana. Donc, tu vas le dépenser. Donc, il faut aussi équilibrer avec les cartes. C'est plutôt pas mal. Et il faut dire que ça marche. Il faut dire que ça marche. Tu prends ton plaisir. Et en plus, surtout, que quand tu entends un deck builder tactical au tour par tour, justement, quand je l'ai vu dans les annonces, ça sent le... Je vais prendre des idées là, des idées là. Et non, non. Au final, ça l'effectue. Et justement, du coup, je me demande... Parce que typiquement, XCOM, ça a quand même une image d'un jeu un peu niche. C'est-à-dire, moi, je ne me lancerai jamais dans un XCOM. Mais j'ai l'impression que Marvel, du coup, là, aussi pour attirer un nouveau public, c'est un peu... Est-ce que tu n'es pas un peu aussi côté un peu plus casualisé la formule avec le côté deck building ? C'est très, très accessible justement parce que, oui, parce que même si ton deck n'est pas optimisé, tu as une notion de difficulté. C'est-à-dire que la difficulté à laquelle tu commences, tu roules sur tout le monde. C'est-à-dire que même si tu n'as pas la bonne carte, ce n'est pas grave, tu vas finir par les tuer. Et très rapidement, le jeu, en fait, si tu gagnes au bout de trois combats, ils te disent voulez-vous passer à la difficulté supérieure ? Et en plus, ce n'est pas juste t'en chie plus. C'est t'en chie plus, mais tu as plus de récompenses. Ah oui, d'accord. Moi, clairement, tu me dis t'en chie plus ? Je dis non. T'en chie plus, mais tu gagnes plus ? Ah, d'accord. Ok, je veux bien en chie plus. Ok, Macron. Il y a plus pour gagner plus. Donc voilà, j'ai augmenté la difficulté et là, ça devient sympa. Et quand tu montes en difficulté extrême, tu as intérêt à avoir un deck bien optimisé. Bien carré. Et pour les gamins, ils restent avec la difficulté normale et ils vont s'amuser, ça va péter de partout. Mais d'autant qu'en plus, c'est visuel. Et c'est fan service à balle, quoi. Ah ouais, ouais. Et c'est super accessible, c'est-à-dire que j'y joue à la manette. C'est un toctico-RPG que je joue à la manette. Il n'y a pas la notion de case comme tu peux avoir dans les XCOM où c'est des cases où tu les déplaces derrière un mur. Là, c'est juste que tu vises. Donc avec le joystick, ça marche limite mieux avec la manette. J'ai commencé à jouer avec la souris, ça me saoulait. Il y a des trucs qui ne marchaient pas. OK. Ils ont pensé la manette. C'est fait pour la console. Tu le vois tout de suite, ça. Et du coup, c'est super posé, quoi. Je suis en train de jouer à mon tactic-up sur la manette. Ça marche super bien. Et voilà. Donc le combat, ça marche très bien. Maintenant, tu as fini ton combat. Tu rentres chez toi. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, première chose, tu récupères des cartes. Tu récupères une sorte, en fait, comme un booster de cartes avec l'héros que tu es parti. Tu es parti avec Spiderman, Captain America et Iron Man. Tu vas choper quatre cartes de ces héros-là. Mélanger l'aléatoirement et tu en récupères deux. Et donc, du coup, c'est comme ça. Tu vas potentiellement avoir une nouvelle capacité. Tu avais un truc. Donc ton héros, il va avoir des nouvelles capacités ou tu peux reprendre une capacité que tu as déjà. Et c'est comme ça que tu améliores tes cartes. C'est-à-dire qu'il faut avoir deux capacités, deux fois la même carte et comme ça, tu peux mettre le niveau au-dessus. Ah, tu fusionnes le truc. C'est ça. Tu fusionnes deux cartes, ça fait une meilleure. Et ça s'arrête là. C'est juste une carte. Elle a juste une version améliorée. C'était une version, juste elle faisait des dégâts. Maintenant, elle fait des dégâts et en plus, il y a du vol de vie. Ça va te soigner. Et tes persos, ils ont des perks ? Ils ont des niveaux ? Ils ont des niveaux, mais sans perks. C'est juste, tu montes en niveau, donc tu as plus de PV, tu frappes plus fort. D'accord, ok. Mais pas de perks. D'accord. Il y a des perks ? Perks ? Perks, c'est genre... Des capacités, des compétences, des capacités. Comme dans tous les jeux où tu as des arbres de compétences, tu vois, où tu vas un peu spécialiser tes jambes. Là, typiquement, tu ne vas pas le faire. C'est ça. Il y en a un peu plus tard, je vous expliquerai après sur la partie un peu moins cool. Mais non, il n'y a pas ça. C'est juste tu prends du niveau. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu vas, du coup, ça te pousse à jouer avec tes personnages préférés. Il y a un pool de 10 personnages au début 6 et après, tu en as même 12. Mais tu peux jouer avec les trois que tu aimes bien. Tu n'es pas obligé de jouer avec les autres. Moi, je joue toujours avec Iron Man et je ne sais plus quel autre... Ghost Rider, justement. Tu joues avec eux, tu les améliores. Ils ont des super cartes. Les autres joueurs, ils ont des cartes de merde. Je joue avec ceux que j'aime bien. Par contre, ensuite, tu vas pouvoir faire plein de choses et là, on se retrouve avec du XCOM. C'est-à-dire qu'entre les combats, pareil, dans XCOM, tu avais une sorte de... De gestion de base. De gestion de base avec... Tu vas faire des recherches si tu fais la recherche correspondante, tu pioches quatre cartes et t'en choisis deux. Voilà. Donc, des trucs que tu peux améliorer. Tu améliores les pioches, tu améliores tes armures pour que tu tankes mieux. Tu débloques des compétences en combat ou des objets à utiliser par la recherche. Tu vas t'entraîner, toi et tes alliés, pour améliorer les stats. Et après, tu as une autre partie entre ces deux parties où tu vas jouer aux Sims. Littéralement aux Sims. C'est-à-dire que... C'est inattendu, quand même. Et là, c'est un peu le côté que tu n'avais pas dans XCOM. C'est que chacun des personnages, tu peux aller leur parler, lui passer le... Oui, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est qu'entre chaque partie, en fait, tu reviens dans une base de super-héros où, en fait, tous tes super-héros, ils sont là. C'est comme un espèce de château style X-Men. Exactement. Le château des X-Men. C'est le château des... C'est l'abbaye des Midnight Sun. Voilà, c'est le château de Xavier. C'est celui-là, oui, c'est ça. Et tu vas et tu leur tchatches et tu fais... Tu fais une partie de jeu vidéo avec Peter Parker. Tu fais de la muscu avec Blade. Tu peux les inviter à faire de la pêche avec Captain Marvel, là. Et puis, après, tu peux lui donner des objets en cadeau pour améliorer ton amitié. Tu te dis, mais pourquoi je ferais ça ? Ils ne sont pas bêtes. Parce que si tu améliores ton niveau d'amitié jusqu'au niveau 2, par exemple, tu as une capacité passive de ce héros. Ah oui, d'accord. Par exemple, Iron Man, quand il utilise trois cartes, il pioche. C'est la capacité. Et chaque personnage a une capacité passive. Et tu peux, niveau 2 d'amitié, tu peux aller jusqu'à 4. Et même ton niveau d'amitié général avec tout le monde va faire que tu as des capacités. Donc, ça te pousse. Donc, en fait, si tu es trop le pote de tous les héros, en fait, voilà. Des super copains, des super héros. Ouais, tu es trop le bon. Mais en plus, c'est ça. C'est le mec qui commence à te confier. Oui, moi, quand j'étais enfant, j'avais eu des problèmes et tout. Alors, je ne l'ai pas dit. Full doublé français. C'est-à-dire que j'ai lancé le jeu. Déjà, la première cinématique, je jouais un doublage français. Je me suis dit, oh, sympa. Surtout quand tu viens de jouer à 20 heures à Pokémon, littéralement un jeu muet. Ouais, puis naturel. Tu fais, putain, ouais. Mais c'est là que tu vois que c'est quand même un triple A. Alors, pas par le graphisme, pas par le gameplay. Non, parce que visuellement, pour le coup, c'est pas ouf. C'est du XCOM. Double A. Et XCOM, ouais, franchement. Et XCOM aussi, dans le sens où ça n'a jamais été très joli, XCOM. Mais c'est juste que le gameplay, ça marche. C'est bugé XCOM. Des fois, il y a des tirs à travers les murs. C'est pas super bien optimisé. Des fois, ça plante. Si j'ai Chrome lancé en même temps, il y a un problème de mémoire. C'est pas forcément de capacité de la carte graphique. Il y a un problème de mémoire dans leur jeu, je pense. D'accord, ouais. Et on connaît que le Chrome, ça bouffe la RAM. Donc, je suis obligé de faire mes Chrome. Donc, voilà, c'est pas parfait. Mais bon, ça l'effectue. Et ce truc de simulateur, du coup, de jouer aux Sims, t'as envie de le faire pour compléter. Donc, au départ, tu lis tous ces dialogues en plus qui sont doublés. Mais au bout d'un moment, il y en a beaucoup trop. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment... Enfin, il y a beaucoup. C'est verbe. Beaucoup. Mais après... Et pas forcément intéressant. Il y a un peu de fanservice. Si t'es fan de Blade, t'as envie d'avoir son histoire et son historique. Ah ouais. Ça peut être intéressant, mais pas à ce point-là. Et moi, c'est vrai que certains trucs avec Spider-Man, je vais l'écouter un peu plus. D'autres, rien à foutre. Je le fais juste pour augmenter l'amitié, débloquer des cartes. Et ce qui est bien, c'est que... Ici, il faut être quand même un peu connaisseur de Marvel parce que si t'as juste vu les Avengers, moi, la moitié des héros, je les connaissais pas. Moi non plus, ouais. Faut se rendre compte, pour reposer un peu le contexte, on est Midnight Sun, c'est une sorte de confrérie qui... Je sais même pas trop expliquer, qui protège des sorts un peu maléfiques. C'est beaucoup de mages et tout. Il y a Blade. C'était le seul que je connaissais parmi les héros. Et Ghost Rider, mais la nouvelle version de Ghost Rider. Et toi, en fait, t'as été... Il y a une sorte de gros méchant, grosse méchante Lilith, des démons, enfin, reine des démons qui est ressuscité et qui font un peu peur à Iron Man et Captain America. Du coup, on n'arrive pas à la gérer. Faut qu'on ressuscite le fils de cette meuf qui a réussi à la buter 300 ans avant. Et c'est toi, en fait. Donc, t'as été ressuscité pour aller vaincre ta mère 300 ans après. Voilà un peu le speech et t'arrives. Et bon, donc, tu te bats avec Iron Man, Captain America et tout. C'est ça. Mais comme je disais, on te pousse aussi à aller parler aux gens parce que pour débloquer certains niveaux de recherche et tout, il faut qu'elle, elle passe niveau 2 d'amitié. Il faut qu'elle ait fait 6 missions. Je ne voulais pas jouer avec elle. Mais littéralement, il faut que je fasse 6 missions avec elle pour pouvoir débloquer tel arbre de compétences. Donc, t'essayes un peu tous les personnages. Ça, c'est bien fait. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas débloquer des persos. Au départ, t'en avais 6. Après, j'ai débloqué Spider-Man. Trop cool, j'ai dit Spider-Man. Mais il est nul à IH. Enfin, ses compétences, ça ne sert à rien. Donc, bon, c'est un peu chiant. Mais j'ai débloqué, là, je viens de débloquer Captain America. Il y a encore Wolverine que je n'ai pas eue, la sorcière rouge. Donc, t'as ce petit côté. Putain, je vais débloquer des nouveaux personnages. Des nouveaux héros, oui. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est presque dommage qu'il n'y en ait que 12. Voilà. Oui, alors il y a un petit DLC qui arrive. Il y a un petit DLC qui arrive avec... Vénon, Deadpool, on y arrive à la fin. On dit Vénome. 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 Vénome, Deadpool et je ne sais plus quel autre. Il y a 4 personnages. Voilà, donc il y a des DLC 60 balles là-dedans. Non, 45. Je ne dirais pas quoi. Mais c'est ton oncle aux Etats-Unis. Il y a le meilleur dollar. Le second. Oui, c'est ça. Le cours. Après, il y a... Voilà, donc après, donc c'est ça. Tu fais une mission. Au milieu, tu fais la gestion. Donc, tu améliores toutes tes compétences. Tu vas parler aux gens et après, tu relances une mission. Tu as des missions secondaires qui te permettent d'avoir plein de ressources mais qui ne font pas avancer l'histoire. Et j'en ai fait beaucoup. Donc, j'ai mes trucs qui sont complètement fumés. Et du coup, tu roules sur l'aventure principale. Je roule un peu. Non, parce que j'ai bien augmenté la difficulté. Mais au moins, je suis bien optimisé. Mais c'est juste que par contre, les missions secondaires sont très redondantes. Donc, des fois, il faut peut-être un peu recher la mission principale. Et je pense que c'est un truc, tu peux y passer bien 40, 50 heures. Là, je suis à 15 heures. Je pense que j'ai fait un tiers. Je n'ai pas débloqué. Il y a encore plein de persos que je dois débloquer. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà, ça marche plutôt bien. Qu'en dire de plus, c'est super accessible, comme je disais, que ce soit au niveau de l'âge. Quelqu'un qui ne connaît pas les tacticals RPG, tu peux y aller. Ça joue à la manette, donc c'est accessible littéralement au niveau du gameplay. Ce n'est pas facile pour autant avec une difficulté qui s'autogère. J'ai vraiment kiffé débloquer l'héros au fur et à mesure. Franchement, c'est un petit kiff. Parce que toi, en plus, pour le coup, Marvel, on n'est pas mal à être un peu hermétique à l'univers. Toi, tu aimes bien encore. Oui, j'aime bien. Mais c'est pareil, c'est les premiers Marvel jusqu'à Avengers. Là, maintenant, leur dernière sauce depuis trois ans. Oui, tu as un peu du mal à t'y mettre. Non, mais il n'empêche que ça te permet aussi de te replonger là-dedans. C'est vrai que le fanservice est assez bien fait. Tu tombes sur Wolverine, tu es trop content. Wolverine et tout. Je l'ai vu une fois, je suis battu avec une fois, mais je ne l'ai pas encore débloqué. Je sais que dans 3, 4, 5 missions, il va venir dans mon équipe et je vais pouvoir vraiment littéralement en avoir dans mon équipe. Donc, ce n'est pas mal. Double HVF de qualité sur absolument tous les dialogues avec un jeu qui a autant de dialogues, c'est tout est doublé. Oui, mais ça, c'est vraiment l'apanage des triple A. C'est un plaisir. Il y a le petit humor à l'Avenger pour gamin de 12 ans. Donc bon, ça fait... Non, pour le coup, je trouve que les blagues dans le gameplay là où ils vont faire une action et l'autre, ils balancent une vanne, c'est hyper Avengers-esque. Oui, c'est vrai. Et ça marche. Ça marche. Surtout que ça arrive à te décrocher un petit sourire de temps en temps. Il y avait un moment, à Iron Man, il y a un truc qui pète sur l'étage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il répond, non, non, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et après, putain, Banner, qu'est-ce qu'il s'est passé en bas ? Il commence à s'en gueuler. Des fois, ça te fait marrer, donc ça marche plutôt bien. Mais par contre, trop de blabla. Mais c'est dans le fans. Alors, trop de blabla, mais tu le spammes comme importe. Tu as le petit bouton passer les cinématiques et passer le sexe. C'est pas mal. Donc voilà, il y a trop de blabla, mais ça te permet de le passer rapidement. Pourquoi pas ? C'est excusé. C'est excusé. Et graphiquement, c'est un peu daté. C'est pas... Techniquement, il y a un peu des problèmes. Ça a planté quelques fois chez moi. Bon, il vient de sortir, peut-être que ça sera corrigé, mais pour un jeu qui n'est pas si beau que ça, en plus, planté. Mais comme le XCOM. XCOM avait ses mêmes défauts. C'est le même moteur. C'est-à-dire que graphiquement, c'est le même moteur que XCOM. La façon dont les gens sortent, se déplacent, c'est du XCOM. Les animations, c'est du XCOM. Donc voilà, franchement, c'est une super bonne surprise pour un jeu que je n'avais pas dans le viseur, qui est sorti un peu au dernier moment. Même si vous ne connaissez pas le genre de Tocticole RPG, mais que vous aimez bien Marvel, vous pouvez y aller. Ouais, c'est une bonne porte d'entrée. Un peu comme Mario Lapin Crétin, je pense. C'est une porte d'entrée au truc et puis après, si ça te plie, tu peux... Et si vous aimez bien Marvel, mais pas forcément les Tocticole, allez-y aussi, parce que c'est un très bon Marvel. Parmi les jeux Marvel, ça doit être un des meilleurs. Sans doute, vraiment. Ça reste tout de même cher, 60 balles. C'est un jeu console, donc en fait, c'est 60 balles sur le jeu console et PC, bon, on va mettre le même prix. On va mettre la même chose. Mais bon, sachant qu'il sort un DLC quelques semaines après, je ne sais pas combien il va être, mais il va être à 20 balles avec 4 persos. Mais bon, après, tu vas quand même y passer 45 heures, donc ce n'est pas non plus un scandale. Ce n'est pas comme un jeu où tu mets 60 balles. C'est un peu la tête d'un jeu série B, ce qu'on appelle un peu les jeux double A, mais avec un prix, un pricing bien triple A. Mais tu as du doublage, le gameplay est là et tu as quand même du doublage, donc tu as du travail. Oui, bien sûr. C'est moins un scandale qu'un jeu complètement bugué avec des graphismes qui ont 20 ans comme un jeu que je ne citerai pas. Non, bien sûr, n'importe lequel. Dans Pokémon Violet, je ne citerai pas. Ou Ecarlate. Donc, ce n'est pas du vol non plus. Voilà, donc très bonne surprise, même plutôt bonne surprise pour un jeu Marvel qui fait peur au début, un tactical deck builder. Ouais, tous les mots-clés, les cavaliers de l'apocalypse qui commencent à se réunir. Et il s'en sort super bien. Eh bien, merci. Ça s'appelle donc Marvel Midnight Sun, pardon, et c'est disponible partout, y compris sur console, pour 60 euros. On va maintenant passer au dernier jeu et c'est moi qui m'y colle. Il s'agit de The Night Witch. Alors encore une fois, eh bien, c'est le streamer Shicheyou, encore lui, qui m'a mis sur la voie de The Night Witch en jouant à la démo en stream. C'est un Metroidvania qui est très très joli, joli genre Rayman Origin, dans lequel on contrôle Rain, qui est donc une Night Witch, une sorcière chevalier, enfin, qui n'en est pas tout à fait une, mais qui va le devenir et qui va surtout se retrouver à devoir sauver le monde, déjà bien amoché par ailleurs, car il y a plusieurs années, suite à la guerre des Night Witch, qui a fait que tout le monde a dû se réfugier sous terre pour survivre. Les Night Witch ont ceci de particulier, qu'elles sont plus puissantes, plus les gens croient en elles et leur font confiance. Alors, ça se retrouve d'ailleurs dans le jeu, c'est pas un système d'expérience qui se sert de ça comme prétexte, puisque pour gagner en expérience, eh bien, il faut aider les gens, les libérer de prison ou faire des quêtes secondaires ou la quête principale. Manette en main, on contrôle donc notre sorcière qui vole, c'est-à-dire qu'elle est libre de ses mouvements vers le haut et vers le bas, c'est un Metroidvania, donc c'est vu de côté, et qui attaque également dans les quatre directions. Elle a même carrément un auto-aim intégré, c'est-à-dire que pas la peine de viser, mais alors pas la peine de viser du tout, les balles vont directement sur les ennemis. Pour l'aider, elle a accès à un deck de cartes, oui, encore des cartes, qu'elle peut donc modifier et modeler comme elle le souhaite, chaque carte consommant de la magie. Dans ces cartes, on y trouve d'ailleurs des armes différentes, donc c'est-à-dire plutôt que son tir principal, on va y trouver d'autres façons de tirer, des mitrailleuses, des tirs triples, des tirs quadruples, etc., ce genre de choses. Des sorts puissants offensifs, des sorts puissants défensifs, et on en a systématiquement donc trois qui sont tirés et qui sont piochés aléatoirement, et autant dire qu'il va falloir avoir des yeux partout, d'autant que le jeu est loin d'être facile. Ça fait très boulette L un peu. Eh bien, on y vient, c'est exactement ça, parce qu'en plus du côté Metroidvania et deck building, se rajoute une couche de boulette L. Alors les boulette L, pour ceux qui ne connaissent pas, et tu fais très bien de le dire, c'est ces jeux de tirs japonais comme Ikaruga, par exemple, dans lesquels les ennemis tirent des milliers et des milliers de boulettes, et le but, plus que de tirer et de viser, ça va être plutôt d'éviter de se faire toucher le temps que les tirs atteignent assez l'ennemi pour pouvoir le tuer. D'où d'ailleurs l'auto-aim, c'est-à-dire que si les jeux, normalement les boulettes L, c'est des jeux à scrolling horizontal qui montent vers le haut, parce que justement, comme ça, tu n'as pas besoin de viser, tu tires systématiquement en l'air. Là, il y a un auto-aim pour que tu sois vraiment concentré le plus possible à éviter plutôt qu'à attaquer. Donc le but, c'est surtout ça, et aussi d'explorer et de récupérer des cartes de plus en plus fort pour pouvoir abattre au fur et à mesure des boss qui jongent l'aventure et qui sont de plus en plus costauds. Excuse-moi, tu l'as dit, c'est un roguelike ou pas ? Ce n'est pas du tout un roguelike, non. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un roguelike. Mais du coup, en fait, au fur et à mesure de l'aventure, ah oui, c'est un Metroidvania, donc tu vas débloquer des armes pour aller battre le boss d'après qui est plus fort, qui va t'ouvrir une nouvelle zone et ainsi de suite. C'est exactement ça et en fait, à chaque fois, c'est ça, en gros, le jeu, je crois qu'il y a cinq ou six zones et en gros, tu vas faire une mission dans une zone que tu vas bien explorer et puis après, tu vas retourner à la base, faire une conférence de presse, voilà, ça fait partie du truc et récolter de l'XP, modifier ton deck de cartes et ensuite repartir en exploration dans une autre zone que tu auras débloquée et dans laquelle tu pourras te balader. Alors, pourquoi ce jeu-là sort du lot ? Déjà, l'univers est coloré et trop sympa, vous avez un peu les images sous les yeux, ça a vraiment, vraiment une très, très jolie tête, c'est tout dessiné, c'est très beau et justement, c'est un peu la limite qu'il y avait dans notamment des jeux très bien dessinés comme Rayman Origins ou Ori and the Blind Forest, c'est-à-dire que, du coup, forcément, ça va venir un petit peu entacher la visibilité quand tout est très joli, du coup, t'as envie de tout regarder, mais du coup, quand t'as des milliers de boulettes qui t'arrivent sur la tronche, c'est peut-être pas une très bonne idée. La petite histoire est sympathique, on parle d'une histoire de trahison parce qu'en fait, les Night Witch, à la base, c'est une communauté qui a été créée pour sauver les gens, mais vu qu'elles se nourrissent, comment dire, elles se nourrissent des besoins des gens, du coup, elles ont aussi tendance à générer du besoin de défense chez les gens, enfin bon, bref, il y a toute une histoire comme ça, très sympa. La difficulté est bien dosée, exactement là, littéralement, la France de Macron. La difficulté... De quoi ? La difficulté est bien dosée. Alors, elle est bien dosée. Elle est bien dosée. Elle est bien dosée si t'es un génie des jeux vidéo. Voilà, si t'es un génie des jeux vidéo, elle est bien dosée, donc déjà, ça, c'est une chose. En plus, plus tu vas avancer, plus tu vas débloquer des armes puissantes, ce qui fait que les boss, petit à petit, tu vas pouvoir les tomber plus vite et donc du coup, t'auras moins à esquiver parce que c'est vraiment le cœur du gameplay, c'est d'esquiver les boulettes. Le dernier boss est tellement dur que j'ai dû rentrer des shit codes pour pouvoir le faire. Vraiment, pour le coup, je n'y arrivais pas. Ah oui, à l'ancienne. En fait, le dernier boss, en gros, à la fin, t'as un embranchement scénaristique, soit je vais le taper, soit tant pis, le jeu se finit comme ça, moi, je remballe, c'est bon, merci monsieur et dame, j'ai fait mon affaire. Donc voilà, le dernier boss est vraiment très très dur et du coup, il faut soit avoir bien crafté son jeu, essayer de bien s'être augmenté les pouvoirs, etc., soit pour le coup, faire des shit codes. Voilà, faire des shit codes comme un gros sale. Les personnages sont attachants, il y a une petite histoire d'amour à l'intérieur qui a de l'allure, qui est très bien écrite, c'est un homme et sa femme, voilà, qui... Ah d'accord, direct si genre, bravo quoi. Oui, tout à fait. C'est pas woke quoi. Non, pas du tout woke, pas du tout déconstruit. Et bref, ça fait 8 heures, écoute, qu'ils sont passés non seulement en bonne compagnie, mais en plus dans un univers très rafraîchissant. Alors, il y a quelques écueils quand même que je vous ai passés parce que pour le coup, moi, c'est encore une fois, mais je le dis à chaque émission, donc ça n'a plus aucune valeur, mais c'est l'un de mes jeux de l'année. Mais bon... C'est vrai, tu dis à chaque émission, Nicolas. Ben oui, je sais, ça n'a plus aucune valeur. Voilà, voilà où j'en suis. Et par rapport à Karchak, par exemple ? Ah, c'est mieux que Karchak. Ah ouais ? Ouais, C'est pourtant Karchak, c'était déjà le meilleur jeu de l'année. Ouais, mais c'est pour ça, je te dis, ça n'a aucune valeur. Alors, il y a quelques écueils, notamment des checkpoints qui sont un petit peu loin des points durs. Des fois, c'est vrai qu'un peu la manière de Dark Souls, on se retrouve à retraverser deux, trois zones avant d'arriver à un boss. Bon, sachant que les boss sont difficiles et qu'il faut appréhender les patterns une, deux, trois fois avant de bien les maîtriser, ça, c'est un peu dommage. Alors après, il y a des petits exploits où en fait, tu passes ton temps à dacher et du coup, tu ne te fais pas toucher. Donc bon, tu arrives petit à petit à... C'est un cheat code, quoi. Non, ce ne sont pas des cheat codes. Voilà, il y a des allers-retours aussi, mais bon, ça pareil, c'est un peu inhérent du genre. C'est-à-dire que dans un Metroidvania, il y a des allers-retours. Bon, ben là, il y en a aussi. L'avantage, c'est que tu voles, donc du coup, il n'y a pas vraiment de soucis au niveau... J'allais dire, le vol, ça doit être sympa aussi. on critiquait Dead Cell un peu à cause de ça, parce que putain, il faut se déplacer, sauter, esquiver, alors que là, on est comme presque plus comme sur un Isaac, tu te déplaces avec ton joystick gauche en 2D. En fait, c'est ça, quand tu prends un peu de recul et tu as raison, et c'est un peu ce que je disais, quand tu prends du recul sur le jeu, tu te dis en fait, c'est vraiment un jeu d'esquivage de boulettes plus que de bagarre, quoi, tu vois, c'est-à-dire que, ouais, en fait, la mobilité, elle te permet de faire un petit peu tout ce que tu veux dans ce monde, et en même temps, il y a des checkpoints, il y a des trucs comme ça, mais oui, la mobilité te permet de faire un petit peu tout ce que tu veux, et du coup, effectivement, c'est moins frustrant peut-être qu'un Metroidvania, oh putain, où tu galères à sauter, où tu galères à sauter, et puis là, il faut que je débloque le double saut, et puis tu rates tes sauts, et puis voilà, il n'y a pas ce genre de truc, donc c'est vrai que c'est agréable ça. Mais voilà, ça aurait mérité une petite touche de sprint aussi, pour aller un peu plus vite quand tu fais que de l'explos, mais voilà, le jeu se prête pas mal au 100% aussi, il y a tout un système, un peu comme dans les derniers Resident Evil, où quand une case de ta map est exploitée à 100%, et bien du coup, elle est grisée, du coup, tu sais que tu n'as plus rien à y rattraper dedans, donc ça, c'est pas mal pour ceux qui aiment le 100%, c'est une bonne idée, et puis pour ceux qui n'aiment pas le 100% comme moi, voilà, c'est ça, je m'en fous, mais voilà, tu peux quand même te plaire à explorer, à revenir dans des endroits où tu disais, ah bah tiens, ça c'était bloqué lors de mon dernier playthrough et tout, je regrette, et ça c'est un peu l'effet Metroidvania après Hollow Knight, je regrette de ne pas pouvoir mettre des petites annotations sur la map, pour dire, ah bah tiens, là j'ai été bloqué, il faudrait que j'y retourne quand j'aurai tel pouvoir et tout. Là c'est niche, c'est pas ce que tu l'as vu sur Hollow Knight. Bah, c'est un peu ça, mais en même temps... mais c'est toujours pareil William, quand t'as des nouvelles techno qui sont dans un type de jeu, tu t'attends à le retrouver après. C'est ça, tu t'attends un peu à le retrouver après et du coup tu te dis, ah, c'est dommage. Mais je suis d'accord, je suis un gros bébé pécadome gâté quoi, tu vois, non mais c'est ça, c'est à dire, voilà, j'ai trouvé ça, j'ai envie de pouvoir mettre des petites croix sur mes maps, bon bah là on peut pas, c'est pas grave. Mais voilà, non mais globalement, franchement, un très très bon jeu, allez, c'est pas vraiment l'un de mes jeux de l'année parce que j'ai joué à des trucs beaucoup plus exceptionnels, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment ce genre et puis pour ceux qui aiment aussi un peu ces jeux d'adresse boulette, L, etc, c'est vraiment une proposition ultra intéressante et ça coûte pas trop cher, je crois que c'est même pas 20 euros sur Steam, donc vraiment un bon investissement. Ouais, exactement. Ah oui, et c'est développé par l'équipe de Super Awesome Hyper Dimensional Megateam et ça je trouve ça cool et c'est 20 euros. C'est juste rien que le nom. Bah c'est ça, rien que le nom. Il y a Megateam dedans quand même. Il y a Megateam, ouais, exactement, il y a Megateam mais il y a Super Awesome Hyper Dimensional aussi. Non, vraiment, le nom de la boîte est trop trop cool. Donc voilà, ça s'appelle The Night Witch et c'est disponible un petit peu partout puisque c'est sorti aussi sur Switch, si je dis pas Danry. Ouais, Switch. Donc voilà, c'est disponible partout et franchement, à faire et si vous êtes juste curieux, ça ne m'étonne pas que ce soit un jeu qui aille dans le Game Pass dans pas trop longtemps parce que c'est un jeu un peu niche qui commence à se faire connaître donc si vous êtes un peu patient, je pense que vous l'aurez dans le Game Pass. Voilà pour les jeux qu'en pensent les Plouks ? Eh ben les Plouks, ils en pensent déjà que pas merci d'avoir fait un jeu sur mobile parce que pour trouver des avis sur mobile accrochez-vous à vos basquettes. Donc j'ai pris l'avis de Pierre et Julien qui laissent un 4 étoiles sur 5 sur le Google Store en parlant de Marvel Snap évidemment, j'ai oublié de le préciser, qui disent une très belle surprise, le concept est génial, un concept de jeu de cartes. Alors ça, c'est génial, ça bravo. Non, ils disent donc les combats sont équilibrés, l'idée des actions sur le plateau est géniale, stratégique, mais pas compliqué à prendre en main, des belles cartes, une amélioration sur les modes de jeu serait super, mode histoire ou combat sans classement. C'est un peu ce qu'on dit. Bon, ils l'ont pas dit eux mais je l'ai vu marqué plusieurs fois du 1v1 entre amis. Ouais, ça c'est vrai, c'est dommage, c'est dommage ça. L'amélioration de la qualité des cartes est bien, il serait pas mal que l'on puisse les améliorer en puissance ou en capacité super jeu à installer sans hésitation. Ah ben voilà, n'hésitez plus. J'ai vu un commentaire, je ne sais pas vous, peut-être sur une news d'un article comme ça, il y a un mec qui mettait mes poses toilettes sont de plus en plus longues. C'est ça. Et clairement, c'est ça. Alors que la vérité, c'est qu'elle pourrait durer que 4 minutes. Eh oui. C'est juste qu'on en relance 15. C'est juste ça le problème. C'est que t'as le clic rapide. Ouais, c'est ça, ouais. Raft, j'ai Itchi qui laisse un avis positif et qui dit j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. c'est la règle. C'est la règle. Et Matt Billy Boy aussi qui nous dit ce jeu est bien quand on a des amis, entre parenthèses, moi j'en ai pas. Oh non, ça c'est trop triste. Matt Billy Boy sur Steam si vous voulez envoyer un petit MP si vous voulez faire le jeu. Et Trimob qui dit, on n'avait pas parlé pendant l'explication de tout à l'heure, mais bon jeu de survie, un peu lassant quand on y joue trop. Je trouve que c'est vrai. Mais sinon, en vrai, c'est grave bien même si le requin est un clochard. Ouais, on n'en a pas beaucoup parlé aussi, c'est qu'il y a un requin qui vient nous niaquer notre... déjà notre... nos fesses et notre radeau régulièrement et franchement, ouais, c'est vraiment un clochard. Il n'y a pas de radeau quoi. C'est clair, on va trouver d'autres potes. C'est en The Night Wish. Alors, j'ai trouvé l'avis d'un mec super cool qui dit, franchement top, vous ne laissez pas avoir par son nom ultra générique, c'est de la balle, ce mec c'est Nicolol. Ouais, j'ai mis un avis, ouais. Ouais, je fais ça maintenant. Et Slot, notre avis positif qui dit, je terminais une belle surprise. Eh bien exactement, non mais c'est vrai, une belle surprise, ouais, tout à fait. Sur Marvel Midnight Sun, Monsieur Glouton qui laisse un avis positif et qui dit, porté par un gameplay tactique aux animations de combat totalement jouissives, vous allez devoir déjouer les plans maléfiques de l'élite. Pour ça, il va falloir devenir plus fort et comme on dit, il faut souffrir pour être beau. Il faudra donc aller à la pêche avec Blade pour débloquer sa super capacité qui tranche tous les modes en ligne droite. Écoutez les oiseaux avec Doctor Strange afin de lui rappeler son ancien sort dévastateur. Peindre tout l'après-m' avec Stark pour lui aspirer de tout cramer sur le champ de bataille. Ça c'est cringe quand même. Regarder un film avec Ghost Rider pour qu'il fasse tourner ses chaînes comme Jaja. Courir comme un Debeuré non pas pour la cardio mais pour ramasser des champis. Se faire vraguer par une émo pour retrouver le goût du sang. Décorer sa chambre parce qu'on est si bien quand son chez-soi brûle. Marvel Midnight Sun sait sauver le monde en prenant son temps. S'est cassé des gueules avec classe en réfléchissant à si on prend du rose ou du bleu pour ses nouveaux rideaux de velours. Il y a tellement une fracture entre les cul qui cassent la journée et le soir tu te mets une petite souris. En même temps les super héros ont le droit d'avoir une petite perso telle. Si Captain America veut aller faire de la pêche il va faire de la pêche. Il y a littéralement un club de lecture avec Captain Marvel Captain America et Blade. Voilà. On peut être beau et cultivé. C'est des gens comme tout le monde. Ils vont aux toilettes. Et ils jouent à Marvel Snap quand ils ont toilettes. J'ai pris un petit avis négatif quand même pour rejoindre ce que tu disais qui dit l'optimisation est catastrophique. Par contre le système de skims payant marche lui très très bien. Ne l'achetez pas freeze sur freeze même avec une 3060. Pour streamer j'ai dû mettre le minimum. C'est vrai dis donc qu'est-ce que t'as galéré ce midi ? Techniquement il est... Mais après non il y a des trucs à payer il y avait un viewer qui est venu voir j'ai vu qu'il était payant non c'est juste les skims qui sont payants. Il n'y a rien de clé en paix. C'est tout bon ? On est tout bon pour les ploucs ? Ouais ouais c'est bon c'est bon. Eh bien merci une très très belle fournée de ploucs à nouveau. On va maintenant passer à la dernière ligne droite de l'émission et notamment à quoi on va jouer d'ici à fin février le viseur ! Le viseur ! À quoi on va jouer ces prochains jours slash mois slash semaine Vincent Bannerlord ! Oui alors on s'y met ! Et donc j'ai vu là un petit jeu que John avait testé pendant le stream d'Emofest qui s'appelle Lost in Play Ah oui ! Je crois qu'il vient de sortir ou qu'il va sortir Je ne sais plus quand il est sorti Il est sorti parce que j'ai vu Ouais ouais Mais donc c'est un petit jeu de puzzle Point and click ? Un peu façon Point and click C'est vrai Ça me fait un peu penser à Monkey Island un peu dans l'idée Ouais c'est ça C'est magnifique L'histoire est enfantine avec des monstres dans l'imaginaire Ça fait très graphisme un peu de dessin animé Ah ouais clairement Vraiment Un vrai Joui des animations C'est très très beau Et ça me plaît beaucoup Je pense que c'est un petit jeu casual que je vais me tester Ouais voilà Je pense que c'est le genre de truc en 3-4 heures tu l'as fini Donc ouais C'est pas mal J'espère un peu plus 5 Voilà John Moi T'as déjà parlé de Iron Life Absolument Parce qu'il est toujours pas sorti Il est toujours pas sorti Alors on enregistre Mais voilà C'est le jeu par les créateurs de Rick et Morty où j'ai plus suivi ce que c'était C'est ça En fait c'est un FPS Avec plein de blagues Avec ton pistolet On a juste retenu ça mais je me suis dit Bon de toute façon Game Pass Game Pass le 13 décembre Après on a un autre Il s'appelle AK C'est un petit jeu tout poupie Où on joue un panda roux Et en fait ils appellent ça un simulateur de vie Comment tu l'écris ? Comme AK C'est AK Et en fait tu joues un panda roux sur une île et tu dois t'occuper de ta parcelle ton terrain et aider ton prochain C'est un côté Animal Crossing mais moins capitaliste j'ai l'impression dans le principe Plus plus million de shield C'est un peu un middle game non ? Aucune idée mais genre j'avais vu ça et il y a un ouais c'est un peu non j'ai pas trouvé de terme un peu random mais je sais pas ce que c'est mais c'est un truc où tu gères ton petit abouï tu aides tes voisins si ça coûte plus de 10 euros je prends pas mais sinon ouais voilà c'est exactement ça non à voir ce que ça donne mais apparemment ça sort mi-décembre c'est trop mignon le 15 décembre je réalise le 14 moi écoute chacun son audition voilà enfin voilà pas à panne j'ai rien vraiment en même temps décembre-janvier c'est toujours la disette ah oui à Sport Story je l'avais oublié il devrait sortir on a toujours pas de date c'est jour ci ouais voilà décembre soon décembre soon William moi j'ai remis inscription qui sort en Switch le 1er décembre ouais c'est vrai donc pour ceux qui ont pas pu le tester sur PC aller sur le gothi de l'année dernière qui s'est juste fait voler c'est le gothi de l'année dernière oh tu sais il y en a qui vont se faire voler cette année aussi William on se met un peu dans le 1 on se met dans le 1 on se met dans le 1 de ring 18ème c'est ça moi j'ai pas joué je tombe sur Elden Ring je le sors direct elle est pas belle un autre Chouchou Charles ah oui mon fils adorerait il adore Chouchou je te le conseille si votre enfant aime bien Thomas le petit train bah c'est Charles allez-y vous voyez Thomas le petit train avec des pattes d'araignée qui essaient de vous tuer et du sang plein les yeux bah c'est Chouchou Charles c'est un jeu de survival horreur ouais avec un train qui te poursuit et toi tu améliores ton propre wagon tu mets une mitraillette et on se flamme dessus et puis il faut aller choper des il est méga flippant juste taper sur Youtube tu as trop peur Chouchou Charles je serais je suis curieux de ce jeu de savoir si c'est juste pour la blague je pense que c'est ça est-ce qu'il y a plus qu'une blague ouais je pense qu'on a déjà résumé il y a beaucoup sur la blague et il y a un nouveau Fire Emblem je ne l'avais jamais pas vu qui sort Fire Emblem Engage de 20 janvier qui est un peu un mélange apparemment entre Three Houses et celui d'avant l'autre ouais c'est vraiment des noms chelous quand même en fait Engage si je dis pas de bêtises c'est une sorte de résumé des Fire Emblem donc c'est un peu celui pour les gouverner tous où en fait tu vas pouvoir invoquer des Fire Emblem oui j'ai vu que tu pouvais c'est vraiment méta méta tu te bats avec des jeux tu as une disquette de Gamecube clac clac non tu vas pouvoir invoquer des personnages des anciens enfin bon je crois que c'est un délire comme ça voilà donc je l'ai mis parce que les Tocticles c'est mon truc mais bon après ah bah s'il est encore aussi moche que le précédent à un moment donné il va falloir s'y mettre non je me suis même demandé putain mais c'est sur console portable mais non mais il n'y a plus c'est forcément sur Switch ah c'est sur Switch franchement c'est du garaphisme Nintendo DS tu sais Fire Emblem c'est à moitié visuel novel il peut pas le dire mais c'est à moitié mais c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à l'ancien il m'a saoulé à cause de ça il parlait trop oh là là fermez là je veux me battre qu'est-ce qu'ils ont ces Tactical je n'ai pas un Tactical pour parler non non mais c'est clair tu te rappelles le triangle stratégie mais je l'ai arrêté j'ai fait deux heures non mais pas deux heures t'as fait deux batailles un quart d'heure oui non mais attends tu dis ça mais tu viens de passer trois quarts d'heure à pêcher avec Captain America tu vas pas me dire je fais un Tactical au moins ça se passe très rapidement ça c'est vrai ça c'est vrai donc oui et c'est fin janvier je crois le 20 janvier le 20 janvier ouais c'est ça pour ma part quelques jeux aussi alors il y a le 6 décembre donc c'est déjà sorti alors j'attire votre attention là dessus je pense que je ne vais jamais y jouer c'est la nouvelle version de Dwarf Fortress qui est une sorte de rabbit hole complet dans lequel si tu tombes tu n'en sors plus jamais ouf ce Dwarf Fortress c'est ça fait 30 ans c'est Going Medieval c'est Rift ah c'est tout c'est tous les jeux dans un seul jeu ah oui oui c'est alors c'est un jeu on va dire qui ressemble un petit peu effectivement à un jeu de gestion de base un peu comme RimWorld c'est pour ça je parlais de Going Medieval voilà c'est ça Going Medieval etc mais en en beaucoup 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 plus poussé et beaucoup 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 plus moche mais voilà c'est vraiment un jeu c'est à dire que c'est facile quand tu veux faire des actions tu dis juste t'écris un texte qui dit il est en train de faire tes actions voilà mais c'est un peu ça c'est un peu ça mais en même temps c'est aussi dans cette dans tout ce pan de jeux vidéo qu'on ne connait pas et qu'on qu'on ne qu'on n'explore pas nous qui sont ces jeux comment dire avec les visuels les plus simples possibles où un 1 est représenté par la lettre N et où où un mur est représenté par la lettre W tu vois c'est vraiment c'est tout un pan bizarre et là c'est juste qu'ils ont mis une surcouche graphique par dessus pour le rendre un peu plus accessible donc voilà je suis extrêmement curieux du jeu il y a un truc très drôle c'est qu'il y a un je crois que c'est sur Steam il y a un post dans les formes de Steam où il y a un mec qui met mais les gars vous allez vraiment claquer 30 balles dans un jeu auquel vous jouez pour gratos depuis genre 15-20 ans il y a 30 pages de réponses où les mecs ils disent juste yes parce qu'en fait il y a aussi il y a aussi un truc dans l'Android Fortress c'est que je vais pas faire l'histoire parce que je la connais pas à 100% mais il y a toute une histoire de l'un des deux développeurs est malade et du coup le fait de le sortir comme ça ça permet aussi de financer son à un prix un peu parce qu'il est à 30 euros donc c'est quand même pas donné à un prix un petit peu voilà pour pouvoir financer ses soins parce que c'est aux Etats-Unis et qu'on sait ce que c'est donc voilà donc du coup il y a tout aussi ce truc de comment dire solidarité autour du jeu qui se monte et c'est vrai que il y a aussi une histoire comme ça derrière c'est aussi ça le jeu vidéo c'est aussi ça le jeu vidéo exactement c'est pas que pêcher avec Captain America il y a aussi Potion Craft je l'avais fait en stream mais oui voilà et bah il sort en version finale le 13 décembre et il sera sur le Game Pass ouais j'ai vu quitter ce Game Pass ouais et ça je pense que j'y jouerai c'est un petit peu des mini ton futur gothi ouais ça c'est un gothi ça donc voilà c'est un jeu de faisage de potions un petit peu ambiance plein de mini-jeux qui t'amènent à créer des potions voilà moi j'ai pas été emballé ouais bah je sais pas moi j'avais bien aimé la démo je vais voir si j'irai plus loin mais je vais au moins le tester en version 1 One Piece Odyssey oui le RPG en monde ouvert One Piece qui est censé être le premier vrai bon jeu One Piece qui sort parce qu'il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu beaucoup si tu pars par là il y a Dragon Ball Kakarot aussi qui sort qui est encore un Dragon Ball plutôt Budokai vraiment combat sur l'histoire de Son Goku de moi une histoire un peu comment dire originale ouais il va se battre contre Cell contre Freezer bah là il retourne alors c'est marrant parce que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps il retourne à Alabasta a priori l'une des premières îles où ils étaient autour du tome 25 et du coup bah voilà il y a tout un RPG en monde ouvert bon bah écoute pourquoi pas je garde un oeil un sourcil levé voilà avec peut-être des graphismes flingués sûrement non non franchement ça c'est pas moche j'ai pas du tout regardé les images c'est ok c'est ok c'est ok et enfin Forspoken qui a le droit à un trailer ultra cringe mais alors vraiment mais cringe vous voyez ça c'est moi maintenant je lance des sorts ah bah ouais on dirait pas comme ça bref ultra cringe mais les previews sont plutôt bonnes alors pareil un sourcil levé on va voir ce que ça donne ça s'appelle Forspoken et ça sort le 24 janvier pétard mouillé sans doute sans doute sans doute un gros pétard mouillé mais on va voir on va voir on va maintenant passer à la dernière partie de l'émission à savoir ce qu'on a fait quand on était pas dans notre console je peux pas j'ai piscine allez je peux pas j'ai piscine qu'est-ce qu'on a fait quand on était pas dans notre télé pour jouer aux jeux vidéo et bien moi j'étais derrière ma télé pour regarder le late d'Alain Chabat ah bah oui et du coup je vais vous faire un petit retour parce que moi j'adore Alain Chabat j'ai pas de tour regardez voilà et bien écoutez c'est donc le principe c'est que pendant les deux premiers tours de la coupe du monde Alain Chabat a fait un late show où il invitait un petit peu les invités alors c'est un peu ses copains historiques t'as du Darmon t'as du TeamCit t'as Jérôme Commander enfin bon t'as toute la clique habituelle qui gravite autour d'Alain Chabat c'est toujours mieux que la clique habituelle qui gravite autour d'Arthur donc c'est déjà ça et en fait donc c'est un late show alors c'est pas tout à fait une parodie de late show parce que parce que il y a un peu des questions sérieuses et tout mais c'est un peu une parodie de late show parce que il y a beaucoup beaucoup de choses écrites c'est à dire que les gens sont là pour faire un tout petit peu leur promo mais surtout pour faire des blagues mais des blagues que tu sens qu'ils sont préparés c'est à dire voilà il y a beaucoup d'autodérision autodérision alors notamment la première émission que je trouve très drôle il fait venir à Jean Dujardin et puis il commence à faire une interview et Jean Dujardin lui dit on est content les gens reviennent au cinéma c'est bien et puis un chambre il dit ouais c'est vrai c'est bien et puis tu vois et puis après il repose une autre question et puis il y a toujours un peu ce truc et puis l'interview ne décolle pas et puis ils disent bon bah écoutez voilà il y a des fois on est des invités ça marche pas ça marche pas voilà vous voyez bien la sauce ne prend pas bon c'est la faute de personne et puis Jean Dujardin il est tout aussi désolé et puis il dit ouais oui non mais c'est la faute de personne là ça prend pas on est très bons copains dans la vraie vie mais là ça ne marche pas et puis voilà bah Jean Dujardin s'en va et puis son interview n'a juste pas fonctionné donc tout ça est écrit tu vois mais c'est des grands acteurs donc c'est très bien joué et c'est vrai que je pense que l'émission n'a pas bien marché dans une émission de flux en direct tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs voilà c'est ça c'est à dire que les mecs te disent pas te mettent pas un gros panneau en disant attention là c'est les blagues tu vois non non c'est bah voilà c'est dans le flow de l'émission t'as l'impression que tu regardes une interview et puis d'un coup elle déconne et puis d'un coup voilà d'un coup ça n'a plus aucun sens et tout n'est pas très bon voilà dans le Late Show dans la Chapa il y a des épisodes bien moins bons que d'autres mais quand c'est bon c'est vraiment très très drôle et puis surtout c'est une télé que j'aime voilà c'est de l'humour qui prend pas les gens qui les regardent pour des couillons les gens sont capables de trier le grain de livret de savoir quand c'est drôle parce que ça doit être drôle et puis quand c'est pas drôle parce que c'est un peu cringe et c'est voulu donc voilà non franchement très très bon délire et bah si vous avez pareil hein ça va être dur à trouver dans les semaines qui arrivent et je pense même que au moment où l'épisode sort c'est impossible à trouver mais si vous avez un oncle qui bosse sur TF1 n'hésitez pas à lui demander c'est vraiment ça vaut le coup d'œil et moi je trouve que je suis je reste je reste quelqu'un qui aime beaucoup la télé et c'est un peu anti antinomique de la période dans laquelle on est voilà on arrête un peu de regarder la télé machin moi je continue d'aimer la téloche et du coup et du coup bah voilà moi j'aime bien ce genre d'émission parce que bah ça change déjà ça change non mais c'est clair par rapport à ce qu'on peut avoir à la télé ouais tu vois c'est voilà c'est nouveau c'est machin c'est il y a bon il y a une émission très drôle désolé je vous l'ai dit c'est très drôle mais il invite des gens qui l'invitent d'habitude au Burger Quiz tu vois et et donc il fait des interviews normales et puis petit à petit il commence à les refaire jouer à des jeux et puis les invités d'abord il dit mais attendez on est en train de refaire le Burger Quiz et il dit non pas du tout mais non alors là c'est vraiment le truc du Late Show tu vois et puis il y a la pause pub et au retour de la pause pub ils sont sur un plateau avec équipe mayo et ketchup et les mecs se sont fort migradés et ils font des trucs du Burger Quiz quoi tu vois et c'est très drôle parce que voilà c'est comme d'entrée enfin dès le premier épisode tu vois sur son bureau il y a un il y a un mug Burger Quiz barré et il y a marqué Late ouais ouais c'est ça le Late mais c'est marrant voilà c'est de la télé comme on n'en fait plus et je trouvais ça drôle parce que tu sens qu'ils lui ont dit ok alors il doit pas avoir totalement carte blanche mais franchement elle doit bien se rapprocher du blanc parce qu'il tacle beaucoup TF1 beaucoup TF1 beaucoup la coupe du monde au Qatar vraiment enfin ils n'arrêtent pas de tacler ça ils taclent tout ce qui passe en fait et tu vois que genre ils ont dû laisser passer vraiment quasiment tout parce que c'est Alain Chabat voilà parce que c'est Alain Chabat mais c'est fait pour durer ça va pas durer non non ça va pas durer c'est 10 émissions 10 émissions et là c'est fini c'est terminé et voilà et ça a pas très bien marché en termes d'audience sauf en replay ou ça a beaucoup marché c'est surtout l'horaire putain ils te mettent ça à 10h c'est un late c'est un late c'est un late mais c'est vrai que moi je m'attends au replay c'est un late c'est une heure c'est pour mettre Josephine en ce gardien mais je sais pas oui mais là c'est parce que en fait c'est parce que les matchs de coupe du monde s'arrêtent tous à la même heure et qu'Alain Chabat alors désolé j'étale ma culture nulle de tes loches mais Alain Chabat avait dit en fait au président de TF1 moi je ne ferais un late show que si vous me promettez que je commencerais tous les soirs à la même heure et c'est impossible parce que TF1 ils mettent des films des séries des machins et là ils ont dit bah écoute pendant deux semaines t'as le droit de faire ça et du coup Alain Chabat s'est retrouvé coincé et a dit bon bah d'accord on le fait et voilà et du coup ça a donné ça et c'est vraiment voilà c'est un objet télévisuel qui n'existe plus qui n'existera plus et bah je trouve que c'est cool voilà c'est cool à regarder Will oui moi je vais vous parler de Mercredi sur Netflix alors je pense qu'il y a déjà beaucoup de chances que vous l'avez déjà vu parce que ça fait un carton bah franchement ça marche trop bien c'est bien c'est de la bombe ah ouais c'est vraiment de la bombe ah non c'est vraiment de la bombe j'ai l'impression que c'était complètement raté ah non moi j'ai l'impression surtout que c'était un peu le genre de truc ouais je vais pas dire comme Squid Game mais bon c'est un peu survendu et mais pourtant Squid Game la case à des papels non mais Squid Game c'est une masterclass non mais Squid Game non mais la case à des papels par exemple autant Squid Game j'avais commencé sur le table parce que tout le monde en parlait et j'avais un peu honte de l'avoir kiffé et ça j'ai vraiment kiffé ça a cumulé 341 millions de vues lors de sa première semaine de diffusion donc ça a littéralement détrôné Stranger Things dont le record a été 335 millions ah ouais c'est passé ça a vraiment très très bien marché je trouve que ça a pas fait tant de buzz que ça bah ouais je suis d'accord alors par contre ouais bah je vais en parler il faut t'arrêter de parler avec ta voix je sais je sais mais c'est pour ça mais je suis d'accord parce que Stranger Things sans déconner quand il y a une nouvelle saison de Stranger Things enfin vraiment à moins d'être sur le radeau de Raft je pense que la saison 2 de mercredi va faire du bruit parce que là t'as le côté nostalgique moi en fait il y avait la famille Adams c'est pour ça que j'avais envie de regarder la famille Adams le gros point c'est l'actrice Janice Ortega qui joue mercredi elle joue super bien ce côté ce côté maléfique je saurais pas exprimer il y a vraiment ce côté mercredi il n'y a qu'un personnage il n'y a que mercredi qui a ce personnage là et l'actrice elle joue super bien c'est Tim Burton faut pas oublier qui fait la série ouais c'est vrai donc il y a le petit côté il y a l'esthétique il y a l'esthétique etc il y a la BO c'est à dire que la fin du premier épisode t'as donc cette fameuse Janice Ortega qui te fait un petit paint in black c'est Jane Ortega Jane Ortega pardon Janice c'est son vrai nom c'est son vrai nom on a l'habitude c'est même Jenna on était tous à l'ouest et la BO c'est à dire que la fin du premier épisode elle te fait un petit paint in black des Rolling Stones au violoncelle filmé avec du Tim Burton et tout des changements de plan et tout toi ils savent te parler c'est le genre de truc que tu kiffes ah ouais non non mais sur un autre épisode c'est du Metallica sur l'épisode 3 et chaque épisode en plus a sa petite patte musicale et le quatrième épisode elle fait une sorte de danse est-ce qu'ils font les petits choristes en version d'upstep William non pas encore mais non mais pour te dire c'est à dire que cette ça s'énige comme blague oui parce que William écoute les petits choristes en version d'upstep il faut la connaître je vous la ferai les hardcoreistes les hardcoreistes sur Spotify chercher les petits curieux et non je suis allé remater cette musique le paint in black au violoncelle je me suis rematé 3-4 fois sur Youtube tellement ça donne des frissons mais donc voilà le petit côté nostalgique avec cette mercredi qui est jouée divinement bien c'est génial j'en parlais au boulot tout le monde regarde tout le monde surkiffe les gens les plus vieux mais tu vois en fait c'est familial pardon excuse-moi oui parce que c'est du c'est du famille Adam je ne sais pas si vous vous venez comment dire ils vont buter quelqu'un ils vont dire là on va le buter c'est grotesque quoi mais tu ne vas pas voir la personne mourir c'est pas gore c'est du gag c'est du horror gag c'est du Beetlejuice c'est dans cette même cette même gamme là et en plus c'est axé sur mercredi donc tu ne vas pas voir un famille Adam c'est mercredi qui est plongé dans un dans une sorte de comment dire internat et donc du coup c'est le petit côté avec les lycéens tu as les loups-garous d'un côté les sirènes de l'autre de magique voilà de personnes un peu spéciales et donc du coup ça change en plus l'histoire d'accord voilà masterclass donc mercredi masterclass masterclass on a non c'est vrai que ça en parlait pas beaucoup mais je pense que c'est parce que si ça a autant marché je pense que c'est surtout aux US parce que genre la famille d'Ames c'est genre ancré réellement dans leur culture depuis les années 60 tu vois nous on le connait surtout par rapport au film qu'il y a eu alors qu'eux ils ont déjà des séries voire même peut-être je suis sûr des trucs à la radio qui passent depuis le début tu vois mais voilà ça s'appelle donc mercredi tu m'as bien chauffé aussi je pense que je vais le regarder je comptais pas le faire mais ouais tu as bien le regardé John moi alors série aussi série Netflix The Crown ah ouais The Crown ouais bah en fait je pensais pas bah ouais non mais je me sens que j'en avais parlé il y a quelques maintenant ils sont à la saison 5 ouais et dernière et dernière et en fait donc ça suit en fait ça parle de la de la famille royale d'Angleterre et en fait c'est une série qui retrace la vie d'Elisabeth II quasiment toute la vie d'Elisabeth II enfin sa vie ouais parce qu'en fait ça commence c'est encore son père qui est roi d'Angleterre il y a les jeunes et puis après bah il y a tous les événements qui fait qu'elle se retrouve je sais plus à même pas 20 ans ou je sais plus à la reine d'Angleterre et tu l'as su jusqu'à là et en fait chaque saison c'est quasiment une décennie et donc là on est dans les années 90 avec Lady Diana et compagnie et je sais pas bizarrement au début je savais pas trop à quoi on allait s'attendre on a commencé à regarder ça il y a 2-3 ans avec les premières saisons et on s'est laissé porter je sais pas je sais pas si c'est le côté c'est un peu voyeuriste de ouais je trouve que parce qu'en fait la famille royale d'Angleterre c'est c'est genre t'as l'impression que leur vie elle appartient à tout le monde parce que tout ce qu'ils font genre tu les vois dans les journaux depuis que t'es gamin en fait et Elisabeth II surtout tu vois et en fait bah là tu remets en image vachement scénarisée bah des choses que tu connais ou que tu connais pas et mais moi ce qui m'intéressait le plus c'était surtout des fois des trucs un peu politiques et qui sont liés à l'histoire de l'Angleterre de toute cette période là et je trouvais ça vachement intéressant à ce niveau là après t'as tout le reste qui est très drama drama interne à la famille royale bon bah tu sais que c'est pas non plus même s'ils vivent aisés tu sais que c'est pas la meilleure vie que tu puisses souhaiter parce que t'es très enfin t'as pas de vie en fait je pense que quand tu vis dans ce monde là mais je sais pas c'est hyper intéressant et tu après je sais pas comme d'hab t'étais un peu amené à dire ah bah tiens il parle de tel événement bah je vais aller voir un peu sur Wikipédia c'est des trucs de l'histoire d'Angleterre mais bon les français le côté historique marche quoi mais le côté historique j'aimais bien tu vois et après ouais il y a des côtés plus plus drama sentimentaux des fois qui marchent un peu moins mais c'est pas grave c'est noyé dans tout le reste à la fois avec les premiers ministres anglais machin quand t'as les premiers avec l'Irlande et tout tu vois ça c'est un peu mouligasse quand même des fois c'est long enfin la dernière saison j'ai moins aimé là parce que c'était un peu plus long mais les salles d'avant ça ça tournait bien et c'est vachement bien joué parce qu'à chaque fois ils ont des gros acteurs et en fait c'est que quasiment à chaque saison ils ont changé d'acteur parce qu'ils voilà ils vieillissent forcément ouais mais à chaque fois c'était d'assez bons d'acteurs pour que pour que bah ils portent le rôle et que tu vois plus l'acteur et que t'arrives à voir le personnage enfin la personne réelle tu vois qui existe ouais malgré le fait que l'acteur ait changé et ça c'est quand même bizarre mais c'est vrai que tu c'est totalement smooth voilà c'est bah un peu à la manière de House of Dragons là mince je devrais pas le dire parce que c'est un peu non on en parle pas de ça ok parce que je pense c'est un peu une sorte de spoiler pour ceux qui veulent pas du tout savoir quelque chose sur la mais non non voilà moi je recommande ça se mate à chaque fois c'est 10 épisodes 1h ou 50 minutes ouais c'est ça ça va c'est pas ça peut être un peu long je l'avoue clairement 10 épisodes 1h par saison ouais et 5 saisons 50 minutes 1h ouais ah non mais c'est un peu long mais bon c'est historique c'est une belle quantité quand même c'est une belle quantité ouais non et puis les images sont belles franchement les images sont belles non voilà c'est beau c'est bien joué mais comme on dit il y a des épisodes mais par rapport au Tour de France c'est beau le Tour de France c'est les paysages c'est pareil tu vois moins la France tu vois beaucoup moins la France c'est un peu chante tu la vois à un moment donné mais moins ouais Vincent tu vas terminer avec une petite recoupe podcast tout à fait quand je suis en voiture moi j'écoute un bon moment de Ken Cojandi et Navo oui et tu trouves ça audible pourquoi t'aimes pas toi ? moi je trouve que vu que c'est un format vidéo à la base je trouve que c'est moins audible que certains autres podcasts tu vois les sons sont un peu étouffés ah non moi non j'ai pas du tout cette sensation là t'es meilleur haut-parleur que moi bah peut-être peut-être tout simplement ouais j'écoute sur mon téléphone un haut-parleur comme ça ah ouais d'accord à l'ancienne c'est vrai ah c'est vrai franchement sincèrement je pense que ça sert le truc parce que sur les haut-parleurs de la bagnole c'est sincèrement ça résonne on a pas tous la chance d'avoir une voiture connectée oui bah ce coup-ci c'est toi qui as la chance tu vois et ouais non c'est super sympa moi je trouve enfin pour le coup c'est chill quoi ouais tout à fait et après des fois c'est un peu pas très intéressant suivant les invités par contre quand c'est des invités que tu connais ou qui t'intéressent franchement c'est vraiment cool ouais t'as un exemple d'épisode là ouais il y a celui avec Julien Doré il est vraiment à coeur ouvert il est trop trop bien celui avec Baffy trop trop cool d'accord ouais parce qu'en fait Baffy moi je le connais pas plus que ça je me suis jamais trop intéressé à ce qu'il fait quoi tu le connais parce qu'il a fait un peu reparler de lui récemment etc mais enfin je sais pas moi j'en gardais l'image d'un mec hyper provocateur quand j'étais jeune etc et en fait ils en parlent de tout ça et c'est réexpliqué et non franchement bon par contre ouais c'est comme le flou de cast on retrouve cette espèce d'entre-soi de gens du milieu créatif etc bon ça peut bloquer certains mais moi ça me plaît d'accord très bien ça s'appelle un bon moment c'est disponible partout et je crois je dis peut-être des âneries mais je crois qu'il y a certains épisodes qui sont en exclusivité sur Spotify et que tu peux pas les trouver ailleurs ah alors ça je sais pas juste que j'ai Spotify donc bah voilà mais sinon c'est aussi en vidéo sur YouTube et c'est bon par contre il faut avoir à peu près une heure et demi à regarder mais ouais tout à fait moi je trouve qu'en formant un podcast dans la bagnole ça passe super bien quoi ok et bien merci beaucoup il s'agit donc d'un bon moment en podcast merci à tous ainsi s'achève cet épisode 11 pas du tout cet épisode 46 le mec a pété un boulon waouh cet épisode 40 où on est attends ce légende obsède il vient de sortir cet épisode 46 de Coop et Canab merci à tous de nous avoir suivis merci à tous pour cette très très belle année merci de nous avoir rejoints si vous nous avez rejoints cette année merci de nous écouter merci de faire de nous votre podcast préféré ou en tout cas dans le top 5 ou en tout cas dans le top 10 vous êtes plutôt nombreux à nous avoir dedans donc ça fait plaisir n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram mais aussi sur TikTok vous souhaitez nous faire plaisir et participer à la diffusion de la bonne parole le meilleur moyen c'est bien sûr le bouche à oreille mais si vous n'avez pas d'oreille auquel susurrer la bonne parole et bien abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify ou Podcast Addict avec un petit commentaire que nous lisons toujours avec énormément d'étoiles dans les yeux nous sommes aussi une chaîne Twitch pour venir golerie3000 avec nous rendez-vous sur twitch.tv et vous pourrez profiter à des heures reculées de la nuit des streams 100% ASMR de John j'avais écrit ça à l'épisode 39 la boutique la boutique en effet vous avez le droit d'être de vrais gamers et d'être stylés alors bien sûr pour trouver notre ligne de produits dérivés direction www.coop.com on va mettre à jour la boutique avec le nouveau logo avec des nouveaux produits donc n'hésitez pas à rester à l'affût si vous voulez refaire votre garde-robe pour l'hiver vous trouverez également sur notre site le lien vers notre Discord le Discord le plus pisse de la bande FM je n'ai plus aucune voix catastrophe merci à tous merci les copains encore pour cette très belle année 2022 j'espère que 2023 nous réserve d'aussi belles surprises que 2022 si ce n'est des plus jolies en attendant je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fêtes de fin d'année restez curieux des jeux vidéo jouez à plein de choses et surtout amusez-vous salut ciao tout le monde au revoir au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Here she comes Our Night Witch Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz